Salut à tous, je vous prends quelques secondes de votre temps pour vous dire que, comme d'habitude, cette vidéo a été tournée en live sur Twitch. Vous pouvez me retrouver le mardi et le jeudi de 20h à environ 23h pour du contenu Yu-Gi-Oh ! Je vous mets le lien tout de suite à l'écran. Je voulais aussi vous annoncer qu'à partir de maintenant, il y aura des lives supplémentaires et des horaires un peu plus aléatoires sur d'autres jeux, comme par exemple Pokémon, Apex ou Minecraft. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, comme ça vous aurez les notifications dès que je pars en live. Et si vous ratez un direct, pas de panique, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur YouTube qui regroupera les VOD de tous les lives 24h après leur diffusion, même sur Yu-Gi-Oh ! si vous ne voulez pas attendre. Tous les liens sont dans la description, que ce soit pour Twitch ou pour la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker. Merci beaucoup de me suivre dans cette aventure et je vous souhaite une bonne vidéo. OMG il y a la banne ! Alors attendez, je vous change la scène, je vous change la scène, je mets ça sur le main screen, comme ça vous l'avez dans une taille correcte. Il y a la putain de banne ! Il y a la putain de banne ! Il y a la banne ! Oh sa mère ! Oh sa mère ! Il y a la banne ! Ok 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 ! Oh ! What the f*** ! What the f*** ! What the f*** ! What ! Les Corribos, Baron, Boris Savage, Summer Limit ! La banne de fou ! Mais déjà ça, ça change tellement de trucs Ça change tellement de trucs Ça veut dire tellement de choses OMG Oh la dinguerie Merci beaucoup celui qui a dit qu'elle a ban Excuse moi, merci beaucoup Misto Merci beaucoup mon frérot Putain what the fuck Ok Linkouban Linkouban, on en avait parlé rappelez-vous Rappelez-vous Linkouban on en avait débattu On en avait débattu Sur une émission avec des viewers On avait dit ban, on avait dit ban Linkou Il faut ban Linkou on avait dit C'est Rémi, Rémi le judge ? Bienvenue à toi mon ref si c'est toi Je suis trop nul en prénom mais je connais De mémoire un Rémi si c'est toi Bienvenue à toi mon ref Je peux enlever traillasse et coton plume dans mon site nouvelle Remuse Ah putain ok Oui c'est vrai que tu t'appelles Rémi toi aussi C'est vrai que tu t'appelles Rémi toi aussi Mais les prénoms frère Peurais-tu me dire le mec en jogging Avec les cheveux ondulés en arrière J'aurais trouvé c'est qui frère Limite tu vas pleurer Ok Chaud pour Snake Eyes en vrai Linkoua Linkouban C'est comme avec les tuners Et Christron une balle perdue Y'a un retour pas trop kiffant Ok on va regarder On va regarder Mais spoil No spoil On fait carte par carte On fait carte par carte Linkou C'est bien Baron Je sais pas si c'est bien Mais en vrai ça a du sens Déjà ça a du sens Genre Vraiment ça a du sens Je veux pas Je veux pas Puce et pur et mort Fire King va devenir le seul on top On a déjà vu quoi On a vu que ça 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 Baron mérite Baron mérite J'entends ouais J'attends J'entends J'entends Borel Savage ban Borel Savage ban En vrai de vrai Ça a un impact aussi sur le jeu Par exemple pour Dragon aussi également Pas que pour Snake Eyes Baron était cool Baron c'était une bonne carte Après ça a du sens qu'elle soit ban Puis on y va revenir Sancti pas ban C'est vrai que Sancti est pas ban C'est vrai que Sancti est pas ban Putain de merde Et Simon Limit ban C'est trop bien Simon Limit ban C'est trop bien Ça y est Toutes les banlist Toutes les banlist Ils regardent la floodgate qui est jouée Et ils disent Casse toi S'ils font ça c'est vraiment bien J'espère que ça va devenir un habitude Et franchement les Forbidden Ok il manque Puppet peut-être Il manque un truc à Puppet Mais c'est pas mal en vrai C'est vraiment pas mal Putain ça régale Ok C'est mes limites Protos Pourquoi il y a Colossus Mais pourquoi il y a Protos et Colossus Pourquoi il y a Protos et Colossus Attendez mais ça change tout en vrai Ça change tout Colossus dit qu'il part sur Sam Let's go Tu as vu le problème du unban Il y a la ban Il y a la ban Putain il y a Linkou Baron Borel Simon Limit de Banny Et il y a Putain de Protos Et Colossus Déban Comment ça Colossus Déban Tu les connais même pas Alors Colossus en gros C'est drôle Mais sur le board Et tout le temps Colossus c'est un mob qui dit Aucun joueur ne peut pas ajouter Attendez on va aller voir On va aller voir On va ouvrir un DB Putain la dinguerie Wesh Protos et Colossus Et Choraclid en plus Il peut tanker Il peut tanker Vous allez voir Vous allez voir Colossus Colossus donc C'est un monstre fusion Mais que tu peux contact fusion Si tu as fait Un effet de monstre Thunder Ce tour Tu peux juste Sacrifier un Thunder Tu l'invoques Ok Un Thunder non fusion Donc n'importe quel Thunder Pas un Thunder Dragon Par exemple Il y a une engine Qui pourrait être jouée Qui est Nemezes Qui est lui Lui il est Thunder Il remet un Banny Pour ce Spe Donc c'est assez facile Si tu actives lui Tu remets un Banny Tu le Spe Et sur le board Tu peux Colossus dessus Ok Donc ok D'accord Très fort Et Colossus sur la table Il dit quoi Colossus sur la table Il dit Les cartes ne peuvent pas Être ajoutées Du main deck A la main de ton adversaire Sauf en les piochant Donc c'est drôle Mais pour les tutos Tout le temps Il n'y a pas besoin Que tu aies fait une première tuto C'est une dinguerie C'est une dinguerie Putain de merde Si cette carte Doit être détruite au combat Ou par effet de carte Tu peux bannir Un monstre tonnerre De votre cimetière A la place Donc en plus Il se protège En plus il se protège Donc tu fais Nemezes Tu sacrifies Nemezes Pour invoquer lui Nemezes il va au cimetière Et si jamais Lui il doit être détruit Au combat ou par effet de carte Tu peux bannir Nemezes Pour le protéger Putain de Colossus C'est chiant Et Protoss Si vous connaissez pas Protoss c'est une flotte aussi Qui du coup repasse à 1 Qui a été banni Il n'y a pas très longtemps Qui a été banni Pendant Swords Il peut être Invoqué spécialement De ta main En bannissant 3 monstres Avec des attributs différents De ton cimetière Et ou terrain Donc globalement du cimetière Il peut pas être détruit Par effet de carte Et ensuite Tu déclares un attribut De monstre sur le terrain Et tu détruis tous les monstres Sur le terrain Qui ont cet attribut Aussi jusqu'à la fin Du prochain tour Aucun joueur ne peut se peter De monstre avec cet attribut Donc si par exemple Tu vas contre Snake Eyes Tu mets un feu sur ton board Tu dis feu Tu pètes ton feu Et à partir de là Aucun joueur ne peut invoquer Spécialement de feu Jusqu'à la fin du prochain tour Donc c'est double Floatgate C'est double Floatgate Donc Protossa 1 Colossus 1 Tidala 1 On s'y attendait Tidala 1 Honnêtement on s'y attendait Majespecteur Unicorn Kirin On s'y attendait aussi Ces deux là On les avait dans notre prédiction Chicken Game Alors Chicken Game C'est dans la logique de C'est dans la logique de Upstart qui est revenu à 3 C'est un terrain qui fait piocher En gros Tu prends 1000 Et tu pioches 1 C'est un terrain Par contre c'est une bonne nouvelle Pour les cartes qui veulent jouer Des fill spells Je pense par exemple A Ancien Fairy Parce que Ancien Fairy Au final il y avait assez peu de deck Qui jouait de 2 fill spells Bah maintenant si ton deck Il a des facilités à faire Ancien Fairy Tu peux Juste péter ton fill Pour prendre Chicken Game Et draw 1 Ce qui est bien meilleur Ce qui est bien meilleur que Ce qui est bien meilleur Que la plupart des fills Que tu pouvais jouer Normalement dans le jeu Donc en vrai C'est quand même Vraiment pas si mal Pour 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 les cartes Qui jouent des fill spells Je rentre et Hop hop Il y a un stream Il y a la putain de ban Les gars Il y a la ban Il y a la putain de ban Mais oui c'est la ban Mais oui c'est la ban C'est la ban Regardez regardez Tout ce qui vient d'arriver On repasse rapidement sur les bannies Linkouribou ban Baron ban Borel Savage ban Summon limit ban En vrai on est content On est content Il y a une vraie list forbidden Il y a une float gate Linkouribou on avait dit ban Et Baron Savage Ca s'entend Vraiment ça s'entend Pour le coup Vraiment ça s'entend fort Baron ban Savage ban Linkour ban Summon limit ban Protos déban Colossus déban Ca change tout Protos déban Colossus déban Ca change énormément de choses Surtout Colossus Colossus dans les decks Où il va être jouable Il va être très 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 fort La ban est folle Dans tous les sens du terme C'est vrai qu'il n'y a pas sancti Il n'y a pas sancti Tidal 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 On savait On s'en fout Un petit peu Mais c'est bien Unicorn Kirin C'est bien aussi On l'avait dit Chicken Game C'est pas grave Et anti-spell J'avais pas vu J'ai pas été jusqu'en bas Anti-spell Anti-spell C'est trop bien Regardez Regardez Ca y est Ils ont compris Ils ont compris Ils savent Konami Ils savent Ils ont dit quoi Ils ont dit Les float gates C'est pas marrant Personne ne s'amuse Sur les float gates Alors qu'est-ce qu'on fait Toutes les ban list On enlève des float gates A la ban list d'avant On a eu Rivalry Gozan Zerkenby Tout à 1 Cette ban list C'est ma limite à 0 Anti-spell à 1 Merci Merci Ils savent C'est très bien Ca c'est vraiment bien Pour l'instant C'est une très bonne ban list Il y a juste Colossus à 1 Et Protoss à 1 Où franchement Je lève un peu le sourcil Je lève un peu le sourcil Vraiment Mais c'est vraiment Très très bien ça Tu peux remettre Les conditions de Colossus A l'écran S'il y a eu un effet De thunder De monstre tonnerre Qui a été activé ce tour Tu tributes un monstre tonnerre Sur ton board Et tu le spe Et après ça fait drôle Sauf pour les draws Et il peut se protéger En bannissant un thunder du grave De la destruction au combat Ou par effet Colossus c'est une carte Colossus c'est une carte De zinzin les gars S'il y a des decks Qui peuvent turbo Colossus Ca va être très très fort Ca va être très très fort Sur les board Colossus Honnêtement Ca il y a des bonnes chances Que si c'est abusé Ce soir rebanne très vite Si c'est abusé Si il y a un deck meta Qui le joue Il y a de bonnes chances Que ce soit rebanne très vite C'est mes limites Ok Armageddon Knight à 2 Ça fait sens Ça fait sens En vrai de vrai Ça fait sens Et Delicious Memory A 2 Ok Donc Purely Qui revient un petit peu Purely qui reprend du poil De la bête Qui récupère une Delicious Donc il a 2 Delicious 2 Sleepy maintenant C'est les seuls trucs Qui sont touchés chez Purely Je crois bien Si je dis pas de bêtises Purely ça ressemble à un deck Quand même Purely ça ressemble à un deck Avec Delicious à 2 Yo le grand Bobby Où est Albion ? Albion est partido Albion est pas sur la banne Pas touché du tout Thunder, Branded Let's go Tous les decks qui font une rank 4 Peuvent Colossus Aucun vrai hit sur la meta Bah Ça c'est des hits meta Les 3 là c'est des hits snake eyes Ça c'est un hit de side meta Les release un peu moins Anti-spell c'est un hit meta Armageddon Et Purely des issues Des issues c'est un hit meta Enfin c'est un dé hit du coup Mais c'est un C'est une release meta Banshee Tuto Drapeau Nemezes Tuto Protos Ah bah on va se bouffer des Protos Et des Non mais c'est sûr les gars C'est sûr qu'on va se bouffer Des Protos Et des Colossus C'est sûr Branded vrai deck Branded des deux fous Y'a Mali A3 Oh putain Mali A3 ça change des choses aussi Mali A3 pour rappel Y'a un deck Y'a une engine qui sort Bientôt qui s'appelle Finn Smith Finn Smith ça dit Béatrice gratuite sans normes Mali A3 c'est incroyable Mali A3 ça veut dire Foulish Mali Spe Mali Bad Mali Spe Mali Fédelink Bad Mali Spe Mali C'est sans jouer d'in ailleurs C'est vraiment pas mal Mali A3 Mon deck perd Baron et Borel Ouais là les extra deck Ils vont changer Je vous le dis Arp A3 Putain les gars Attendez Y'a Armageddon A2 Et Arp A3 Y'a Armageddon A2 Et Arp A3 On avait dit quoi Hé hé Bad Lise Prédiction On avait dit quoi On avait dit Release Arp Release Terror Top Release Engage Y'a quoi Y'a Arp Terror Top Engage On avait dit Tidal A1 Tidal est A1 On avait dit Kirin A1 Kirin est A1 On avait dit Anti-Spec C'est moins limite touché Les deux sont touchés Linkou ban Linkou et ban En vrai on a été Bon de fou On a été bon de fou Ok Malicious Arp Terror Top A3 C'est stylé en vrai Et Engage Engage A3 Jet il va virer du deck Ah bah Jet il est plus joué Jet il est ni joué Ni jouable C'est sûr et certain C'est sûr et certain Déjà que mon agent N'était pas fort Mais là Ah bah là Putain je suis Si heureux En vrai la banne est bien Il manque Il manque une claque à brandette Honnêtement il manque que ça Il manque une claque à brandette Et la banne est vraiment bien On voulait quoi nous Attendez On va aller voir On va aller voir sur Tear Maker Ce qu'on voulait nous Euh Je crois pas que je suis co sur ce PC Euh Alors attendez Attendez Je cache 2 secondes Le temps de me co Histoire qu'il y ait pas d'embrouille Avec les mots de passe et tout Je cache 2 secondes Le temps de me co Je crois que c'est avec Google Que je suis quoi Je veux pas que vous ayez mon mail perso Et tout Donc je cache 1 seconde Putain le chat sur la scène Qui est euh Qui est en qualité Euh Exceptionnelle là Attendez Je vais le réparer hein Chat Hop Vous serez plus petit Mais au moins vous ressemblerez à quelque chose quoi Voilà Bon vous êtes petit Mais au moins vous êtes Vous êtes droit quoi Alors je crois que du coup La littérist Oui la littérist C'est bon je vous remets Hop Euh Le navigateur il est là Euh Il y a tout cas sauter Il y a tout cas sauter Bon on va aller sur Youtube C'est pas grave C'est pas grave On peut retrouver la vidéo sur Youtube Oh Vous êtes spoilé pour la prochaine vidéo C'est pas grave Tout va bien Sur quelle chaîne Je suis pas sur la bonne Hop Hop Autre chaîne Euh Tac 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 La vidéo ban list C'est celle là La prédit Je vous prends quelques secondes De votre temps Avant que la vidéo C'est vrai pour faire Ok On avait parlé de Linkou ban Linkou qui ban Ok L'open en Europe Lundi au States C'est appliqué quand ? Après le 15 Ouais c'est ça C'est dans 2 jours Oh Ok d'accord C'est dans 2 jours au States Et nous après l'open Il laisse quand même l'open Ok ok Et ce moment Mais Linkou 1 Ça fragilise les mains Linkou ban Linkou ban Linkou ban Pas Linkou 1 Linkou ban C'est clair que ça fragilise les mains J'ai pu acheter un protos A 7 balles Bien vu Bien vu L'open en Europe Content que Kachira Ne se mange pas de hit Ça fait sens Ça fait sens Dommage que c'est après l'open Non normal normal C'est trop short notice Par contre c'est vraiment bien C'est vraiment bien C'est vraiment bien Parce que ça veut dire que Pour le France On a plus d'un mois Pour se préparer On a plus d'un mois Pour se préparer les gars Pour le France Alors que l'habitude Le France on a la banlie Genre 2 semaines avant C'est la misère et tout Là on a plus d'un mois Pour se préparer Pour rappel Pour ceux qui viennent d'arriver Linkou Ban Baron Ban Savage Ban Summon Limit Ban Protos A 1 Ça c'est chaud Colossus A 1 Ça c'est chaud Chicken Game A 1 Peut-être ça sera joué en vrai Tidal A 1 Kirin A 1 On s'en fout Antispel A 1 C'est très bien C'est très très bien Armageddon Knight A 2 Pourquoi pas Delicious Memory A 2 Pure League Qui reprend du poil de la bête Malicious A 3 Attention Malicious A 3 Attention Il y a Finn Smith Qui arrive Qui est des battrices gratuites Attention à Malicious A 3 Arporor A 3 Torrentop A 3 Et Engage A 3 On pouvait s'en douter En vrai On pouvait s'en douter Combien sur 20 la ban 16 En vrai de vrai 16 non Un gros 16 je pense Genre vraiment Le seul problème C'est que ça touche pas Snake Eyes Le seul problème de la ban C'est que ça touche pas assez Snake Eyes Il faudrait que ça touche Un peu plus Snake Eyes En fait ils ont considéré Que pur Et ils ont dit On enlève Link ou Baron Borel Et on règle le problème de pur Et c'est pas faux en vrai Ce qui était On avait déjà parlé en stream Pourquoi on voulait enlever Original Parce que ce qui était très oppressant Avec Snake Eyes C'était son N-board avec 2 Omnis C'était le problème Et on avait dit Si il n'y a plus 2 Omnis C'est des boards Link Climb C'est des boards Qui sont moins oppressants C'est des boards avec des Apolousa Des IP Avec potentiellement du Fire King C'est des boards qui sont Beaucoup moins oppressants Que 2 Omnis Plus Apolousa Plus des Body Plus du Follow Plus des Entra Là c'est des boards Qui sont beaucoup plus accessibles Donc globalement Déjà Je pense que ça va être Beaucoup plus possible De jouer dans le board De Snake Eyes Summon Limit C'est très bien Anti-smail C'est très bien 16 je pense Il y a 2 problèmes C'est On aurait pu taper Un peu Snake Eyes Même avec ça On aurait pu dire Genre H A 1 Genre on enlève tout ça Et on met Snake Eyes H A 1 Un truc comme ça On aurait Franchement Ça aurait été compréhensible De zinzin Et Branded Il fallait toucher Son petit feu A mon avis Son petit feu Qui n'est pas touché Branded va rester un problème Pendant un moment C'est sûr et certain Mais c'est vraiment Une vraie banne Chicken Game Je ne m'y attendais pas du tout Chicken Game Il y a peut-être Un monde où c'est joué Il y a peut-être Un monde où c'est joué Malichou je trouve Que c'est une erreur Je ne sais pas Pas de reprise Semmon Sorcerer De prévu avant un moment Vu qu'elle n'est pas mentionnée Même après Dalt Utter Ouais c'est vrai C'est vrai que visiblement Semmon Sorcerer On ne la verra pas tout de suite TTG Statue Qu'est-ce que tu m'envoies Mon Broski Copier l'adresse du lien J'espère que ce n'est pas une connerie Dans le doute Je vais éviter de me faire ban Ah bah tu m'envoies la ban On est déjà dessus On est déjà dessus On est déjà dessus Donc pas de soucis Broski Ah oui c'est pour les gens Dans le chat Ok autant pour moi Autant pour moi Semmon Limit C'était ma tech Contre SE Ouais mais c'était trop oppressant Semmon Limit Ce n'est pas une carte Qui saine pour le jeu Donc c'est normal en vrai C'est normal Beaucoup d'erreurs Je ne suis pas tellement d'accord Je la trouve bien moi la ban Je la trouve bien Je trouve qu'il manque un peu Il manque juste un peu C'est tout Colossus et Protoss C'est chiant Je suis d'accord Mais je préfère mille fois Avoir Colossus et Protoss Dans le jeu Que anti-spell et Semmon Limit Donc je suis ok pour le trade Et honnêtement je pense Que Colossus y repartir Je pense vraiment Que Colossus y va repartir J'aurais bien vu Freyne à 1 Ouais c'est ça Je pense que honnêtement Honnêtement avec Ça Tu mets Freyne à 1 Et je suis vraiment Fine avec Snake Eyes Je suis vraiment Fine avec Snake Eyes Colossus ça casse un peu Les couilles Ouais je suis d'accord Ça casse un peu les couilles Après Il y a ce côté de se dire que On accepte Colossus Qui sera peut-être pas joué Joué slash jouable Dans tous les decks Ok Et on enlève anti-spell Ce mode Limit Qui était joué Et jouable dans tous les decks En vrai Merci beaucoup pour le follow Le grand Bobby Internet mon ref Merci beaucoup Colossus quelle erreur Kirin je suis hypé Kirin c'est pas mal C'est une bonne carte Pour Magic Specter Même si Magic Specter Je pense que c'est toujours pas un deck Mais c'est une bonne carte Pour Magic Specter Ça va l'aider Ça va l'aider Snake Eyes gagne pas du tout Loin de là Non Snake Eyes il perd Snake Eyes il perd Après Snake Eyes Fire King Reste très très fort Snake Eyes Fire King Il a perdu 0 carte Il a perdu Linkus et tout Ça reste un hit Ça reste un vrai hit Mais c'est pas un hit suffisant Pour rendre le deck lotière C'est clair C'est clair Il fallait battre la magie Qui se perd un niveau 1 Je pense que oui Honnêtement Je pense que oui Je pense qu'il fallait battre la magie Qui se perd un niveau 1 Mais J'entends que ce soit pas fait Vu les hits S'ils avaient fait ces hits là Plus H à 1 Honnêtement j'aurais dit C'est parfait C'est le hit parfait pour Snake Eyes Le hit des synchros Je vais pleurer Pourquoi ? C'est des cartes Qui sont oppressantes Donc en vrai Je peux comprendre Je peux comprendre Peut-être qu'ils se disent Bon bah A partir de maintenant Le power creep Ça va être Faire des cartes relativement génériques Qui permettent De D'invoquer Par exemple Des jets Des trucs comme ça Comme je pense à original Peut-être que ça va être ça Leur power creep Ça va dire bon bah Les archétypes Maintenant ils ont accès à des trucs Liés mais de loin A leur archétype Tant que ça correspond à peu près au thème Et Pour le coup Bah Les gardes qui rendent ça oppressant C'est les omni-negades comme ça Donc ça fait sens Yo Romain Re Quel enfer Vous n'êtes pas content vous ? Moi je suis plutôt content de la banne en vrai Shifter il est où ? Ouais shifter c'est un peu chiant Shifter c'est un peu chiant Shifter sanctifieux c'est un peu chiant Et H à 1 ça aurait été bien A part ça franchement Il sera pas l'autre tiers Mais il va rentrer dans l'ordre des tiers Je pense ouais Je pense honnêtement Banshee rank 4 Tu te drapeaux Nemezes Tu te sois Protos Sois Corridor Et faire Colossus Alors oui C'est vrai Mais Mais Snake Eye par exemple Ne peut pas jouer Banshee Enfin il peut Mais il faut qu'il hard draw Parallèle Donc est-ce qu'il va vouloir jouer Protos Pour hard draw parallèle Je ne pense pas Je ne pense pas Je pense honnêtement Que par exemple Des decks comme Snake Eyes Comme Voiceless et tout Ne jouent ni Protos Ni Colossus Ils peuvent pas aller rentrer dans leur engine Je vois pas comment Je vois pas comment Shifter est un mal nécessaire Pour pas que le deck Grave Soit maître du monde Shifter c'est un peu pressant quand même Je vais pas te mentir C'est un peu chiant Mais moi je suis ok Encore une fois les gars On est sur un jeu Qui a 20 ans d'existence 22 ans maintenant En Europe Qui a plus de 12 000 cartes On peut pas régler tous les problèmes C'est impossible On peut pas régler tous les problèmes d'un coup Alors il faut accepter le trade-off Que des fois On a des bans Globalement positives Et c'est le cas Et franchement La ban elle est vraiment Très correcte Il n'y a pas de grosse erreur Il n'y a pas de grosse erreur Il n'y a pas une release de zéro De zinzin qui va casser le jeu en deux Genre Snow Il n'y a pas Alors oui il y a Colossus Oui Colossus c'est oppressant Mais aujourd'hui Quel deck tier 1 Peut faire Colossus Pour l'instant En tête j'en ai pas Pour moi Voiceless ça peut pas Pour moi Snakeail ça peut pas Pour moi Pearly ça peut pas Cache Tira ça peut pas Flunder ça peut pas Branded ça peut pas Alors certes Colossus Deviendra Une carte abusée Dans certains decks Et va peut-être faire monter Certains decks dans les tiers Mais pour l'instant Il n'a pas un vrai impact Sur les decks top tier Tu veux que je vienne en vocal Euh Non pour l'instant ça chill mon broski Pour l'instant ça chill On va faire La grosse analyse Ce sera mardi Parce que Yo Teka Noob J'ai pas envie De faire Yo Kana Yo Kana comment ça va J'ai pas envie de faire Une analyse à chaud Comme ça Une analyse tout de suite maintenant Et vous dire de la merde Il faut prendre du recul C'est important Donc là on fait une analyse à chaud Mais ne la prenez pas comme acquis Le gros live analyse Ce sera mardi On décale le deck d'Octouz Le gros gros live analyse Ce sera mardi Mardi de 20h à 23h On parle banlist On dort banlist On mange banlist Deviendra ce que j'ai acheté cette semaine Il vient de partir ce matin Coucou Baron Aïe 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 Je suis abattu Mais je me vois pourquoi Vous la trouvez pas bien Elle est bien la ban en vrai Vous trouvez pas qu'elle est bien la ban Banlist life Moi je la trouve bien en vrai de vrai Je jure que je la trouve bien Je jure que je la trouve bien Elle est cool Ouais elle est cool Elle est cool Il manque sanctifeux Il manque sanctifeux Ok Il manque shifter Ok Il manque Snake Eyes H à 1 Ok Mais à part ça Vraiment elle est cool La majorité des hits Vont dans la bonne direction pour le jeu Franchement Honnêtement On aurait pu avoir Snake Eyes tier 0 En France Ils auraient pu dire Witch à 1 Wanted à 2 Terminé tu vois Ça aurait pas été suffisant du tout Il manque la pièce jarpy Il manque certains trucs Mais globalement En terme de listing C'est pas mal Yoya Miro Brannette pas touché Brannette pas touché C'est ce qu'il manque Il manque sanctifeux Il manque sanctifeux Engage à 3 Il me manque que mine mystique Please don't Please don't Use mine mystique Le truc c'est que personne Ne s'est penché sur les combos Pour voir utiliser ses cartes De manière régulière Donc pour le moment Il n'y a pas de raison de s'inquiéter Mais j'attends de voir les incineries Bien sûr Bien sûr il y aura des combos Comme on disait Les deux sont tutorisables Par une X6-4 Potentiellement Lui il y a une carte Démézes Ça le fait Lui il est tutorisable Par une X6-4 Banshee Evidemment ce sera abusé Dans certains decks Mais Pour l'instant En tout cas Ça a pas l'air abusable Dans les decks top tiers Et si c'est abusé Dans des decks low tiers Ça changera pas la phase du jeu Yo Mils Atlantis Le retour de mon Orcus TSS Y'a moyen en vrai Orcus les gars Orcus Attendez Regardez juste La tier list Est-ce qu'elle a stick Attendez Je vais sortir un maker vite fait Hop Euh Hop Putain elle a sauté encore Quel enfer Ils ont reset le site Alors attendez Bougez pas Je vais retrouver sur Youtube encore Hop Euh Tac 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 Voilà Ça c'est mon avis Regardez où je le mets Orcus Ça c'est mon avis Sur Orcus Taurus Préban Et honnêtement Même maintenant Je le pense encore Je pense que le deck Est vraiment pas mauvais Ok Je pense que le deck Orcus Est vraiment loin d'être nul Il vient de récupérer Double harpe Double harpe Et Un nightmare Un nightmare Armageddon Knight pardon Un nightmare Un armageddon Knight Vraiment Orcus Orcus Il y a un potentiel Les gars Orcus Slipper OP Il y a moyen Il y a moyen de fou Orcus 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 Unique Ouais clairement Ça prend du galop C'est pas mal C'est pas si mal C'est pas si mal Excellent Mais cher Orus C'est vrai que c'est un peu cher Orus Après ça a baissé Orus C'est accessible Genre avant C'était 70 balles Les ham sets et tout Là je pense que c'est vraiment accessible Euh Hop Ham seti c'est quoi Ça doit être 30 balles non Ham set Je pense que c'est 30 balles en anglais Ah non c'est un peu plus que ça C'est 44 euros C'était 70 C'était 70 44 ça va en vrai Ça va à 48 play set là aussi Ça va Franchement ça va Franchement ça va Ça synergise comment avec Runic Bah Runic défausse harpe Harpe effet Salut je voulais voir ta réaction Bonne soirée Kana Bonne soirée mon ref Thunder Orus Stun OMG Toi t'as décidé d'être désagréable C'est ça ton problème Ouais en vrai ça va ham set Ça va ham set franchement Bah du coup Avant c'était nightmare Avant tu défausseais nightmare Mais là tu peux défausser harpe Maintenant il y a harpe à 3 les gars Il y a harpe à 3 C'est pas mal en vrai C'est pas mal Il y a moyen que je me penche fort sur Orkust Honnêtement je vous le dis Il y a moyen que je me penche fort sur Orkust Pour le format à venir J'avais déjà envie de m'y pencher le format précédent Je l'avais pas fait Honnêtement il y a grave moyen Il y a grave moyen Et sinon Bah par exemple Un deck comme Rescue On peut penser à Rescue Que je joue depuis un moment Qui est un deck qui était Honnêtement un petit peu en dessous de Snake Eyes En termes de deck feu Mais là il perd Linkuribo Qui pour lui N'est clairement pas une carte aussi importante Que pour Snake Eyes On peut jouer Anima Il n'y a aucun problème On peut jouer d'autres trucs Il n'y a aucun problème Et par contre La banne ne le touche pas du tout La banne ne le touche pas du tout du tout Donc par exemple Rescue Qui pouvait avoir peur d'une banne original Qui pouvait avoir peur d'une grosse limitation Sur Wanted et Ou Diabelle Qui lui pour le coup A tue sa consistance Parce qu'il n'a ni accès à Bonfire Ni accès à Enfin pas vraiment accès à Bonfire Et pas trop accès à Snake Eyes Honnêtement Honnêtement Colossus Colossus il a pas mal de prix Je pense qu'il ne doit pas être trop cher en vrai MP19 Ah ouais C'est l'ultra ça d'accord Il y a peut-être Bon Secret c'est mort C'est quoi ça ? Ulti Bon l'ulti ça va être cher c'est sûr Et ça c'est déjà Ok Bon le moins cher à 15 balles Non ce poquito Il coûte combien qu'on le suit Il va monter Il y en a un qui vient de pop à 4,50 euros Tout de suite maintenant OMG Bon flemme de me connecter pour l'acheter J'en trouverai dans la team Mais OMG Tout à l'hub de fou Bah ouais normal Normal Regarde MZ Protos Protos C'est marrant ça C'est marrant Protos à 45 euros C'est marrant Il a d'autres prints ou pas ? Non il a qu'un print en plus Protos Donc lui pour le coup C'est clair qu'il va coté Worst ban ever GG Konami Toi t'es sale et toi Ah bah t'es italien c'est normal C'est normal tout va bien Tout va bien Tout va bien Protos c'est une blague Mais en plus Protos les gars Protos Alors Les Néméses par contre Les Néméses ça peut avoir le coup de mettre le nez dedans Les Néméses vous avez Flag Qui peut Protos Protos c'est un Néméses C'est un arc Néméses Mais c'est un Néméses Ok Flag qui est un pyro Qui est tutorisable Avec l'XS4 Banshee Qui tutorise un pyro Tu remets un banni Tu le spé Et après tu peux tuto Protos Ok Donc lui vraie carte Vrai vraie carte Lui Corridor Colossus Tu remets un banni Tu le spé D'ailleurs tu le tributes Pour faire Pour spé Colossus Mono Colossus Donc les Néméses Il peut y avoir des Néméseses Qui existent sur la scène compétitive Vraiment premier degré Que ce soit lui Ou lui C'est des vraies cartes Plus en plus cher Avec Konami Ça commence à saouler les joueurs Ah bah après c'est pas Konami Qui gère card market Ça pour le coup C'est la faute des joueurs On peut pas leur en vouloir On peut pas leur en vouloir Flag à up aussi Bah oui Flag qui up c'est sûr Euh Et Corridor qui up C'est quasiment sûr aussi Néméses flag On peut faire une petite market watch Si vous voulez rapidement des cartes Drapeau Néméses Bah ça va c'est deux balles Ça ça En vrai ça ça peut se récupérer la team Néméses flag ça peut vraiment se récupérer Si vous voulez jouer un truc Qui joue Protos Et Corridor Corridor c'est chair de fou Eh bah mon cochon T'as Corridor Mais en même temps Corridor C'est 1-4 Colossus Ça se comprend C'est 1-4 Colossus C'est un niveau 4 C'est un très bon body Ça se comprend Il y a une 5-4 qui est plutôt le vert Ah ouais Libérer les pranks Peut-être on aura Miu Miu Dans une bande future Peut-être Je suis pas fan de l'idée Mais peut-être qu'on aura Miu Miu Dans une bande future Il y a moyen Il y a moyen J'ai pas les 3 euros imités Néméses et Corridor Bien vu mon ref Les combos Cupid Peach Peuvent tuto Corridor Ouais 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 Exact Exact c'est vrai On attend deux semaines Les prix auront explosé Pas sûr Il y a un monde Où les prix vont baisser Il y a un monde Où les prix vont baisser en vrai Combien je vois pas C'est 1,50 Néméses Et Corridor C'est 9 balles Cupid Peach combo Pour Runic Ça rend fou Runic qui te met Un petit Colossus là Maman Cupid Peach je crois Ouais 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 Cupid Peach peut tuto Peut-être Néméses Corridor Ouais 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 En vrai En vrai la bande Moi je suis content Je suis content de fou Pour ceux qui viennent d'arriver Je vois que vous êtes 65 Je vous remets la bande rapidement Je vous remets la bande rapidement Link Uribo Baron Borel Savage Semaine limite Bani Proto Stidal Colossus Kirin Chicken Game Antispel Limité Armageddon Knight Pure Lidish Memory Semi limite Et Unlimit On a Malicious Arp Horror Terror Top Et Engage J'aimais bien Baron Et Savage J'ai le sum J'aimais bien Mais Ok Et si on ouvrit un peu nos chakras Tchatt Et si on ouvrit un peu nos chakras Euh On se place sur Baron Et Savage Ok Pourquoi on a pas du tout parlé De Baron et Savage Pendant la balise prédiction Parce que ça demande des hits multiples Et en général Konami Il préfère des hits simples Plusieurs fois Même si il ne rêve pas le problème Et il renfait un hit derrière Que des hits multiples d'un coup Ça c'est généralement leur méthode de faire Visiblement c'est en train de changer Par exemple avant on ne touchait jamais le float gate Aujourd'hui Les float gates c'est un peu plus tapé Ok Maintenant quand on faisait une analyse de Snake Eyes Pur Et vous pouvez le retrouver dans plein de VOD Je l'ai dit beaucoup de fois Le vrai board problématique de Snake Eyes Pur Et c'est pour ça que je voulais bannir Original C'était Baron de Fleur Borel Savage IP qui fait Apollouza Et Deentrap Ce board là Il était absolument imbattable Il était imbattable C'était beaucoup trop dur S'il est établi T'as perdu L'idée je pense derrière ça C'est peut-être Peut-être Je sais pas Je travaille pas avec Konami en partenariat Mais l'idée C'est peut-être de se dire Ok On est conscient Que le power creep Va nous amener A faire des cartes d'archétypes Génériques La première de tous les temps Étant Original Sinful Spoil Je peux se mettre un truc Qui est vaguement lié à mon archétype Mais qui me donne accès à des toolbox Comme Jet Ok Donc Plutôt Que de limiter Ou de retirer Original Sinful Spoil En se disant Ca va être de toute façon La direction du jeu Y'aura des nouveaux originals Qui auront un autre nom Dans un autre archétype Et on va pas Faire ça Et bah on se dit Ok Quels abus ça pourrait créer Bah ça pourrait créer que par exemple Un deck qui ne joue pas de syntoniseur A accès à des syntoniseurs tout le temps Et du coup bah les synchros qui Omni Negate Elles deviennent trop fortes Parce qu'elles sont génériques Et tout le monde peut les invoquer Et donc on se dit Ok On sait qu'on va créer des decks comme ça Donc plutôt Que de taper Dans l'engine du deck A chaque fois on le sort Il coûte cher Il est fort On le tape On le détruit Et bah ça y est On enlève les Omni Negate On accepte que c'était des cartes Qui posaient peut-être problème Pour certains endboards Et maintenant On peut sortir des cartes De spé génériques Aujourd'hui Original J'ai plus de problème J'ai plus de problème avec Original Parce que Original Qu'est-ce qui était broken C'était de spé Jet Et de faire deux Omni Negate Original qui spé Ponix C'est très fort Mais c'est beaucoup moins broken Que deux Omni Negate Beaucoup moins broken Beaucoup beaucoup moins broken Et on bannit pas Jet En plus Donc vraiment moi j'ai aucun problème avec ça Je pense que c'est un très bon hit C'est juste que c'est un triple hit Et normalement On s'attend pas A un triple hit Sur un deck C'est rare C'est rare Internet Merci beaucoup pour le follow Bushkiller Merci beaucoup Nibiru vraie carte Nibiru vraie carte Nibiru vraie vraie carte Ça allait un jour tout comme Apo Même si Apo Empêche que les monstres Seraient plus difficiles De vendre plus que Bans Ça va jouer Colossus Flag C'est faisable Dans Trap Tricks Avec Banshee On est d'accord Bien sûr Bien sûr Content d'avoir les 3D Mais en limité Parce que là j'avoue Ça va revenir Il y a sûrement des liens Qui vont revenir Enfin je te vois en live Et plus sur Youtube On va aller de la ban Yo Jatt Merci mon ref Merci beaucoup Bienvenue à toi Je vois que c'est la première fois Dans le chat J'espère que tu passes une bonne soirée Mon frérot Un bon dimanche Un bon samedi pardon Le soucis c'est les petits Qui sont de la merde Avec une bonne Une bonne de barre J'ai pas compris Ce que tu disais Hiro Excuse moi Merci beaucoup pour le follow Kuzi Merci beaucoup mon ref Internet Merci à vous tout le monde Vous êtes 70 putain Vous êtes bon Vous êtes des bons Vous êtes des bons En vrai la ban Elle est vraiment bien les gars Est-ce que Arp et tout C'est en train de monter On peut market watch Un peu vous savez quoi Go market watch un peu On repartira sur Pokémon après Pour ceux qui s'intéressent On est en train de faire du Pokémon avant On repartira sur Pokémon après Pokémon news Pas TCG Pokémon jeux vidéo Ok Arp c'est très accessible Arp c'est très accessible En super Donc en rare C'est encore moins cher Je pense Armageddon Armageddon Knight Il a quoi comme print lui Dark Savior Dark Savior c'est tout Hein Ça peut pas être tout Ah montrer les éditions Oui voilà ok Surtout avec Shadow Ok ça va Il a plusieurs prints Globalement il sera pas trop cher Il montera pas lui je pense Purly Le corps Purly Il y a moyen qu'il monte en vrai Purly Ce qui coûte cher chez Purly C'est genre le chat blanc Par exemple Genre Purly Bah non pas Purly Du coup juste Purly quoi Juste le chat quoi Il est où le chat Mais Le chat Mais Mais le chat Ah Purly Je sais pas ce que ça valait Mais je pense que c'est en train de remonter Arpa 3 dans Orcust Arpa 3 Armageddon A2 C'est big en vrai C'est big Sky coûte pas cher à Craft Je dois voir ce que je joue Pour remplacer Savage dans Dragon Link Sortons DB Hein Hein Kirin Ouais j'avoue Kirin Il y a moyen Kirin ça vaut des sous Kirin il y a moyen Ça vaut des sous En vrai Montrer les éditions Il y a 2 prints Ok 2 balles Oula Et 4 balles Ça va en vrai Ça va Ça va Ça va Purly s'est repris dans genre 1 mois Ouais mais si tu veux jouer ça pour le France T'en as besoin maintenant tu vois C'est Réti dans Réti Ouais en fait là J'analyse l'impact de la banne Par rapport au France les gars Par rapport au France Le France qui est Euh Dans 1 mois et 15 jours Yu-Gi-Oh French National 17 mai 1 mois 1 mois et 4 jours 1 mois et 4 jours Ouais en gros 1 mois et 1 semaine quoi 1 mois pile C'est pas en mai Si c'est en mai Ouais c'est en mai C'est le 17 mai Après la banne Après la banne bien sûr Après la banne En vrai si on tier liste rapidement Vous voulez qu'on tier liste vite fait ? Venez on tier liste vite fait un petit peu Avant de retourner sur Pokémon là On profite d'être un peu nombreux et tout Pour discuter Et pour ceux qui sont là Et qui veulent du contenu plus détaillé J'ai pas envie de faire une analyse à chaud Parce que le problème c'est que si je fais une analyse à chaud Je vais certainement dire de la merde Parce que c'est important Même quand t'as une très bonne connaissance du jeu De prendre du recul De prendre du recul sur Sur le format Donc là ce que je vais vous proposer c'est Un truc rapide Un quick draft Si vous voulez Une vraie analyse approfondie On se retrouve mardi De 20h à 23h Ici sur la chaîne Ici présent N'hésitez pas à lâcher un follow Si vous voulez pas rater la notif Pas oublier Ici présent mardi De 20h à 23h Et on se fera un méga live analyse de la banne liste Quel deck reprend Quel deck perd A quel coup etc Ça va être vraiment bien Ça va être vraiment bien Thunder qui revient Je pense que Thunder Dragon est pas jouable Par contre Colossus risque d'être joué C'est clair C'est clair Je vais rouvrir Je vais rouvrir tier maker du coup Je vais rouvrir tier maker Hop Deck post phantom nightmare Edit Deck post April ban list Oui card game on s'en fout Bla 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 Garde moi les mêmes images s'il te plaît Merci Je vous zoomine un peu Bougez pas Voilà Encore un coup Allez voilà Tier 0 Best picks Potentiel Rogue Tristina On garde ça ? On garde ça et on tente de tier lister un peu ? Attendez on va mettre un truc en plus Add euro bello On va mettre ça en gris Je sais pas Je sais pas On a pas eu le retour de Miu Miu Non pas de retour de Miu Miu à Zwin Et honnêtement Je sais que ça va faire Ça va rendre les Ça va rendre les joueurs pranks tristes Mais honnêtement je suis content de pas avoir eu le retour de Miu Miu Oublie pas le titre sur ta scène Ouais effectivement je vais changer le titre T'as raison Merci mon ref Je change ça Bougez pas Hop On react A la ban Hop Voilà Bon il est pas centré mais c'est pas grave On voudrait pas Elle est Elle est trop bien la banliste en vrai T'es pas contente hein ? Moi je l'aime bien la banliste en vrai Juste à deux c'était bien Miu Miu A deux ? Pourquoi à deux ? Runicorcus et Sessorcus Y'a moyen hein ? Y'a moyen hein ? Action je sais pas Action je sais pas Y'a Y'a du support qui a été annoncé je le sais Que j'ai pas vu Pour ceux qui sont pas familiers avec la chaîne On fait assez régulièrement Je dirais environ tous les 15 jours Des lives Où je me suis pas spoil avant Et j'analyse tout le support qui a été annoncé Pour les cartes OCG Et donc bah évidemment les exécuter CG en même temps Puisque bah on les a pas en OCG Et donc je sais qu'il y a eu du support pour Action Qui a été annoncé genre hier ou avant-hier Enfin leaké plutôt En 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 vérité Euh Et je ne l'ai pas vu On me l'a teasé mais je ne l'ai pas vu Donc je peux pas dire si Action va être bien ou pas Parce que je ne connais pas le support Si le support est bien peut-être qu'Action serait un pic Y'a moyen en vrai Y'a moyen Le Cobalt il sort du support pour Pétriqué Donc non Non mais fallait juste ban Fallait juste ban Sans petit feu C'est un peu dommage Il manque sans petit feu quoi Il manque deux cartes dans le leak Ok bah Je vais pas aller me spoil Parce que ce sera le sujet d'un prochain live évidemment Mais euh voilà Action je peux pas noter Parce que je ne sais pas J'ai pas les dernières infos Donc je préfère ne pas parler de ce que je ne sais pas Evidemment Branded pour moi Branded c'est best pick Branded c'est best pick directement C'est directement best pick Branded Aucun hit Branded fusion à 3 Sancti feu Puppet lock toujours là Aucun hit de consistance Même pas de hit sur genre Prospect ou quoi Qui sont des cartes qui sont jouées dans le deck Pour assurer la consistance Euh Branded faisant pas de perf L'absence de hit sur Sancti Ça m'étonne pas Branded ça fait pas de perf Branded ça perd fort Ça gagne pas des WSIS Mais ça gagne énormément Slash top Énormément WCQ Sur la saison c'est quasiment autant que Snackles je pense Peut-être pas j'exagère Mais c'est plus que WSIS c'est sûr C'est le deuxième deck après Snackles c'est sûr à 100% Honnêtement Branded Branded best pick je pense Branded dans les best pick Euh Centurion Horus Rogue Rogue je pense honnêtement Ouais Rogue On parle pour le France là On parle pour le format du France Donc on parle pour les gros tournois Évidemment local La tier list est différente J'en ai marre de voir Branded C'est vrai que Branded ça fait longtemps Ça pourrait prendre une baffe en vrai Là on parle pour le France les gars Flender Potentiel par l'interrogation Flender faut voir Parce que Flender ça existait en tant que counter de Snake Eyes Comme tous les formats où Flender est fort Flender était fort contre tir C'était joué en counter de tir Flender était fort contre Snake Eyes Ça a été joué en counter de Snake Eyes Globalement Flender c'est Shifter On va pas se mentir Après euh Est-ce que Flender c'est vraiment un best pick ? Peut-être Peut-être Il y a Gauthier dans la tier list C'était à cause de C'est la tier list de la sortie de De Phantom Nightmare Et du coup on avait rajouté Les decks de Phantom Nightmare Parce que c'était la sortie de Phantom Nightmare On fait une tier list à chaque nouvelle sortie d'extension en général Et du coup Bah on avait mis les decks de l'extension en question Pour voir où ça pouvait se situer quoi Euh Non il n'y a pas Runic Gauthier Il n'y a pas Runic Gauthier C'est juste Gauthier La relation de Branded sur les deux derniers WCES Outre-Atlantique C'est 0 Branded à Sydney 0 à Medellin Il n'y a qu'en France que ça passe Après Branded c'était toujours au temps d'entrape Ou CDF Chimera sera meilleur Et moins attention à cause de support Alors Branded C'est pas en France C'est pas en France C'est à l'échelle européenne Que Branded est très joué T'as notamment des joueurs comme Dinkabui Comme Tom Kleine Grabber Comme Comment il s'appelle Luca Forjan Qui sont des très bons joueurs Qui font très souvent des tops Et qui sont très fans de Branded L'Italien Je l'ai pas en ce truc oui j'avoue L'Opolo Xen Gauthier tout seul c'est moyen Oui oui c'est moyen C'est la tier list De la sortie de Phantom Nightmare J'ai pas eu le temps de refaire une tier list évidemment Parce que je me donnais pas ce qu'il y a la banne ce soir Et on pouvait pas savoir de toute façon Mais du coup les decks genre Gauthier On peut les mettre tout de suite si vous voulez Gauthier, Goblin Rider Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qui est Guestière Bah juste ces deux là Ces deux là ils sont Tristina C'est juste que comme ils étaient dans l'extension En général quand il y a une nouvelle extension qui sort On pré-shot Les archétypes d'extension Pour dire bon bah je pense que ça Ça se cassera là Internet merci beaucoup pour le follow Alphix Merci beaucoup Mouraf Colosse qui revient OMG Colosse qui revient ça peut être un problème D'accord que maintenant avec Lincuribo Baron Et Savage le ban Dino c'est encore plus compliqué Euh oui Oui honnêtement oui Yo à l'explorateur Petite banne qui fait bien Ça mange bien hein Ça mange Gucci hein Laissez Tristina en paix Labrate aussi dans Tristina Non clairement pas Ah c'est Zayden J'avais pas vu Ok autant pour moi Je suis fan de Thunder et Darkus Bah toi t'es content Pour le coup toi t'as une belle banne Je vais regarder que les vidéos YouTube Ce sont la première fois Bienvenue à toi mon ref Bienvenue à toi Tu passes pour une belle fois Merci beaucoup d'avoir fait la transie C'est une fois C'est une fois qui en dit beaucoup C'est une fois qui en dit beaucoup Colosse qui passe de 2-3€ à 15 balles Ouais 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 On va pas se mentir La liste est pas parfaite Mais le CG gère tellement 3000 fois mieux Son roi que le CG et la MD Elle est pas parfaite Mais elle est bien Les gars honnêtement La banne liste c'est un 16 sur 20 C'est un 16 sur 20 Elle a quelques ratures Mais honnêtement elle est bien Il manque quoi ? Il manque un peu de shifter peut-être Il manque sanctifux Ok ? Il manque peut-être Snake Eyes HA1 Pour limiter un peu Snake Eyes Fire King Qui prend vraiment pas grand chose Il manque un peu ces 3 là Il manque Euh Il manque Pardon Le déban de Colossus est un peu problématique Le déban de Protoss est un peu problématique Honnêtement à part ça La banne c'est un 16 sur 20 les gars C'est vraiment un 16 sur 20 Internet merci beaucoup pour le follow Stifler Merci beaucoup mon ref 8 sur 20 et je suis gentil Je te trouve dur Xenetran Après je te connais T'es un peu râleur au début Et après t'aimes bien Donc euh On va voir comment le temps passe Mais la banne c'est vraiment un 16 sur 20 les gars Du coup Snake Eyes prend quasi rien Snake Eyes il se fait éclater C'est ce qu'on disait juste avant que t'arrives en fait Le problème de Tu peux pas savoir bien sûr C'est pas un reproche Le problème de Snake Eyes C'était à mon sens les boards avec double Omni Pourquoi je voulais bannir Original C'est parce que je m'attendais pas à un multi-hit comme ça Et les boards Jet étaient problématiques Aujourd'hui Snake Eyes il peut plus faire ses boards à double Omni Et a priori ça suffit TTT va vous retrouver les boards TTT va revenir très fort Les breakers vont revenir forts Les hits sont insuffisants Les synchros vont rien demander Scientifier et Shifter Bah il manque deux trucs Mais globalement les synchros moi je trouve ça legit 19 Ah il y a Colossus quand même Il y a Colossus et Et Protoss Donc 19 peut-être pas abusé Manadium go rejoindre Rogue Bah Manadium c'est plus jouable Il n'y a plus Barone Enfin c'est plus jouable Les decks synchros ils prennent des méga baffes Parce qu'il n'y a plus Barone en fait Il n'y a plus Barone Donc même les runics et tout Les runics variantes ils prennent cher Barone c'est une de leurs meilleures cartes en vrai Je suis très gentil Ça a touché Barone à mes yeux C'est 0 sur 100 Ça c'est pas objectif comme commentaire mon broski Ça va spam runic stun En vrai runic variante avec shenging Ça marche très bien aussi Parce que runic manie des cartes bien sûr Donc tu pourras faire shenging à la place de Barone C'est moins touché que les decks qui faisaient des hard negates en vrai Ça va changer avec les reviers de legacy selon toi C'est possible dans les semaines qui viennent Dès qu'on a 100% des infos TCG pour legacy of destruction Les dé Il y aura un live review Les cartes une par une de legacy of destruction Et on essaiera d'estimer l'impact global de la boîte sur le méta Et ensuite ça partira en tier list et tout pour le format du France Donc globalement là On était un peu dans le temps cru côté Yugi parce qu'on n'avait pas de ban Et on avait un format qui était plus ou moins résolu Plus ou moins établi Là à partir de la semaine prochaine Tous les lives vont être à ne pas manquer Vraiment ça va être du live complet de fou Colossus ok Pro on le verra pas Je pense que Protoss on peut le voir Je pense que Protoss on peut le voir Je rappelle qu'il y a une X64 qui s'appelle Banshee Je sais pas quoi Banshee du feu là Celle là Qui détache un tuto en pyro Et qui fait un body quand elle est ban Ok Détache un tuto en pyro Fais un body quand elle est ban Regardez un pyro Némézes Flag Pyro Feu Je remets un banni Je me spe Pendant mon tour je peux ajouter un Némézes de mon deck à ma main Qui est Némézes ? Protoss Qui est feu ? Flag Protoss il dit quoi ? Il dit si tu pètes un feu sur ton bord Ton adversaire il peut pas speer de feu jusqu'à la fin du prochain tour Qui est le meilleur deck du format ? C'est feu Donc là honnêtement il peut y avoir des deck list Turbo niveau 4 Un deck Si les gens trouvent un deck turbo niveau 4 Qui peut faire la X6 feu Il a T'as quasiment un FTK contre StK Si tu gagnes le dice Tu fais Protoss feu Il a perdu Honnêtement il a perdu Honnêtement il a perdu Protoss c'est des brocades dans son sol Ouais clairement Clairement Quand on va avoir des bandes Protoss On va péter un câble Ouais c'est clair J'en ai pas se faire d'un truc Chimera avec les patchwork Peux jouer Protoss Euh Ah bon ? Ok j'ai pas la data Mais intéressant Qui est Thunder ? Corridor Ouais Corridor est Thunder Mais Corridor il est pas tutorisable par la Banshee Corridor il est tutorisable par quoi ? Il est tutorisable par Cupid Peach Cupid Peach qui quand elle est envoyée au cimetière Prend un monstre avec 600 d'attaque ou moins De def pardon 600 de def précisément Qu'est-ce que je raconte ? Je dis n'importe quoi 600 de def précisément 600 de def Qui a 600 de def ? Corridor Corridor est fait Remélange un monstre banni Suspect Colossus dessus Donc il y a des engines Il y a des engines Protoss a 50 balles Ah bah Protoss il va monter c'est sûr Tempai et SE son feu Ouais Tempai aussi va prendre des baffes avec Protoss C'est clair Protoss dans ce cas C'est FTK contre feu Et miroir contre Branded En déclarant Dark C'est vrai C'est vrai que contre Branded C'est très fort aussi Kimera joue vent, dark, terre et light Ah oui tu peux jouer le mono Ouais après je sais pas comment tu peux le tuto Mais tu peux jouer le mono c'est sûr Flag ne peut pas tuto en Protoss Si bien sûr Flag peut tuto en Nemezes Et Protoss c'est arc Nemezes Mais il est quand même Nemezes Corridor tuto visable par drapeau Ouais après ça commence à faire beaucoup de briques Mais c'est vrai que tu peux X64 Into Flag Into Corridor Mais il faut aussi 2 monstre banni Donc ça commence à faire beaucoup de spécifications quand même J'ai rien compris du combo Protoss Ok Je vous montre Euh Je vous montre Protoss Hop Euh Hop 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 Protoss Hop Faut pas que je mette ça en bref Faut que je mette un truc qui se ban Bon on va mettre un Vanillac et banni Peu importe Euh Ouais Un truc qui s'appelle Vanillac est normal ? Non évidemment Euh Monstre Normal Hop Vas-y Toi tu vas dans le deck Voilà Bon Evidemment Euh Tac 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 Protoss L M N O Ouais Protoss Voilà Solo mode Hop Ça c'est banni On sait pas pourquoi C'est banni Peu importe Ça c'est dans le deck Ça c'est dans le deck Et ça c'est dans la main par exemple Admettons Ça peut être ça ou autre chose Normal summon Snake Eyes H Effet Mon adversaire main perm Ah merde Ah mon SEK il a plus d'effet Ah j'ai pas mis Linku Je suis un Gogol Je suis un Gogol Attendez attendez Excusez moi Faut que je le fasse proprement S'il ne marchera pas en fait Euh On va mettre Anima du coup Parce que Linku est ban On va mettre Anima Euh Zom 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 Protoss Default Anima Ça va marcher mieux comme ça Voilà Je recommence Je recommence Je recommence Hop Ça c'est ban Hop Ça c'est sous le deck Ça c'est sous le deck Normal effet Oh En permanence Merde Ok Bon Spe Anima Déclare parallèle Spe Dans une zone en def Effet parallèle Spe son pote du deck Les deux passent niveau 4 C'est l'effet de parallèle 2 3 4 1 2 3 4 Ok les deux sont niveau 4 Overlay Banshee Elle Elle détache 1 Elle tuto en pyro Ok Effet Détache 1 Tuto flag Ok Flag il dit quoi Il dit Tu cibles un monstre banni Tu le spe de ta main Et si tu le fais Tu shuffle cette cible dans le deck Donc Effet flag Spe flag en attaque Remets lui dans le deck Et flag il dit aussi Pendant votre main phase Vous pouvez ajouter un némésesse monster De votre deck à votre main Sauf flag Effet Je prends Un némésesse A ma main Lui il va te dire De remélanger Des trucs avec 3 attributs Différents de ton grave Pour le spe Ok Donc là on va dire Qu'on fait une link 3 Enfin une link 2 On s'en fout Genre SP par exemple Et on a du coup au cimetière Vent Feu Ténèbre On va en feu Ténèbre ici Si tu veux Ca marche aussi En gros N'importe quel monstre de combo Qui n'est pas dans ces 2 attributs là Fait le café Ban 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 Spe Protos Et Protos après Tu peux déclarer Un attribut sur le terrain Tu détruis tous les monstres Sur le terrain Qui ont cet attribut Aussi jusqu'à la fin du prochain tour Aucun joueur ne peut évoquer spécialement De monstres avec cet attribut Protos est fait Je déclare feu Je pète un feu A partir de ce moment là Jusqu'à la fin du prochain tour Donc du tour de mon adversaire Aucun monstre feu Ne peut être invoqué spécialement Sur le terrain Voilà C'est aussi simple que ça Y'a pas de zone Tu pointes pas Oui oui Bon vous avez compris Je le fais vite fait Je le fais vite fait Vous avez compris J'ai remplacé anima Par le mirage séparé Ouais voilà Voilà anima Ce que tu veux Peu importe Peu importe Mais pourquoi Vous voulez planter Tu peux prendre Banshee et anima Pour faire Aipi On s'en fout Dans la zone extra Et la Banshee Les Xyz Dans la zone qui pointent C'était en 2002 J'exagère évidemment Merci pour le follow Dédit Internet Almirage plutôt qu'Anima Parce que Xyz Oui oui Almirage si vous voulez Ça marche aussi Ça marche aussi Linkuriboban Ouais Linkuban Anima 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 si vous voulez Tu fais SP avec les deux monstres Tu mannes une carte du grève Et tu fais Fall Oui 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 Bien sûr Bien sûr Bien sûr Si tu veux dire Dark Tu peux mettre le feu au cimetière A la place Et du coup tu gardes Anima Et tu pètes Anima Enfin vous avez compris Vous avez compris Ip demande demande son lien Oui oui SP si vous voulez Peu importe Je le fais vite fait Go pas jouer sur les détails C'est juste pour que vous compreniez Comment fonctionne le combo Evidemment Evidemment Faut ajuster le truc Vous voyez ce que je veux dire Logs et après Protos est fait Le but c'est d'avoir le lien Pour Al Mirage Ouais voilà c'est ça Fait dans une zone pointée Ah Protos Oui oui mais on s'en fout C'est pas grave C'est pas grave Je fais une Link 2 Quelle qu'elle soit Internet Ça a déjà recte à la balise Bien sûr Bien sûr Internet Merci beaucoup pour le follow Je n'ai pas ton pseudo Ça a pop Merci beaucoup pour le follow Morgoth Merci beaucoup Morgoth Bienvenue à toi Pour pas impacter le French Open Ils ont tweet Ah ils ont tweet Ok trop bien Ok trop bien C'est vraiment pour le French Open C'est bien en vrai C'est très très bien Ils ont réfléchi Respect Respect Mais ah les feux Mais c'est pour le reste de ce tour Protos Protos c'est le reste de ce tour les gars Enfin c'est après quoi Until the end of next turn Tu peux faire Al Mirage avant On s'en fout Ah pour ban 3 attributs Ok ok j'ai capté Euh Et c'est qui qu'on doit se mettre Dans une zone pointée C'est lui Non C'est lui Bah non Vous voulez vraiment Qu'on le fasse fonctionner Attendez On va le faire fonctionner On va trouver Exide Oui parce que Anima il pointe pas D'accord ok ouais Et comme Linkou est ban Parce que c'est vraiment un problème Attendez on va voir Ça se trouve c'est vraiment un problème en vrai Ça se trouve vous avez raison C'est vraiment un problème Ah Al Mirage sinon ça marche Il est où Al Mirage ? Je pense pas que c'est un problème Je pense qu'il faut juste adapter Al Mirage Allez Il est où l'autre tocard là ? Voilà Techniquement on pourrait faire lui Norme Into Al Mirage Hp xid 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 spd2 Banshee Al Mirage plus Banshee Fait Une link Attendez j'essaie de réfléchir Comment on peut l'optimiser C'est forcément optimisable C'est forcément optimisable Al Mirage Banshee 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 ramène lui Banshee ramène lui Derrière Al Mirage et Banshee Ok c'est bon je sais Chat Je sais je sais je sais C'est bon c'est bon c'est bon C'est bon c'est bon c'est bon Vous inquiétez pas j'ai trouvé On va le faire fonctionner Vous serez content Et en vrai ce sera mieux pour Youtube Vous avez raison Vous avez raison ce sera mieux pour Youtube Qu'est ce qu'on peut mettre Après ça On va mettre double espie Pour le lore Mais vous comprendrez Vous comprendrez Hop Voilà Normalement là Il n'y a plus de problème Au niveau des activations Evidemment je l'ai fait vite Mais normalement Ça devrait le faire Ça devrait le faire Donc lui on le banne On s'en fout Hop Ça il nous le faut Bottom deck Bottom deck Ok là ça Là il n'y aura plus de problème C'est bon Normal Et fait Imperme Hop ça dégage Almirage X-seed Spe 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 X-seed Ramène Les deux passent niveau 4 Ok Overlay les deux Banshee Banshee est fait Ramène ça Hop Ça et ça Au grave Fait SP SP Et fait Banner la Banshee Hop Banner la Banshee Et Banshee Quand elle est bannie Si tu contrôles un pyro Elle se respait Donc il faut se paier lui d'abord Autant pour moi Attendez Il faut se paier lui d'abord On recommence On recommence On recommence On recommence On recommence On recommence Voilà On va y arriver On va y arriver Ban Bottom deck Bottom deck Norm Effet Imperme Oh non Ça commence à faire beaucoup d'imperme quand même Ça joue bien en face Ça joue bien Effet Spe en def Effet Spe en def Overlay les deux pimpins Banshee Hop Banshee effet Détache Tuto Effet Remélange Spe Effet Prends protos Hop SP SP effet Banner Banshee Comme Banshee Et bannir Et que tu contrôles un pyro Elle va se déclarer pour se re-spé Ok Ce spé Potentiellement Là par exemple On peut se dire qu'on part sur une link 3 J'en sais rien Célène par exemple Si on a fait Diabelle avant Après on part sur une apo Pour protéger Protos J'en sais rien Bon Peu importe Là on refait une SP Mais ça peut être Ça peut être ce que vous voulez Ok Et là du coup Protos Protos il a Vent Dark Feu Hop Spé Protos Protos c'est fait Pète un feu Log feu Avec en plus une interruption Ça le fait comme ça Quand même un 2 cartes combo Il te faut l'excit en main Je trouve que c'est pas ouf Non mais alors C'est évidemment pour l'exemple Maintenant c'est applicable Avec n'importe quel deck Il peut faire une X4 C'est ça qu'il faut voir Alors évidemment On pense à Trap Tricks On pense genre à Luna Light Ce que vous voulez Ok Je dis pas que ce sera joué dans Snake Eyes Mais Mais globalement Voilà N'importe quel deck Qui peut faire 2 niveau 4 Peut faire ce combo En fait C'est ça C'est pas obligé d'être Exit Ça peut être autre chose Ça peut être Luna Light Ça peut être J'en sais rien N'importe quoi en fait SP ban pour Nemesis Plus Protos Pour effet Banshee Alors on a plus de Pyro On a plus de Pyro Donc Banshee revient pas Il faut un Pyro Banished And you control le Pyro Monster Donc il faut le faire avant Il faut le faire avant Retour du format éternel Alors les cartes reviennent Honnêtement Les decks sont un peu faibles Les decks sont un peu faibles Actuellement Ça va être compliqué Pour le format d'exister à nouveau Juste dommage Que Protos soit monté aussi cher Ouais Protos carte cher Dans Sister Sister ça te bloque en Sister je crois Je crois que c'est compliqué Dans SE Bonfire Oui Bonfire Bonfire peut tuto flag Bonfire peut tuto flag C'est vrai En vrai il y a moyen de zinzin Que s'est joué dans SE Il y a moyen de zinzin Que se soit joué dans Snake Eyes Parce qu'entre Bonfire Qui peut tuto flag Parallèle Qui était déjà joué Il y a vraiment moyen Que se soit joué dans Snake Eyes En vrai Il y a grave moyen Parce que du coup là On avait 3 bodies On avait 3 bodies Au lieu de faire Une Link 2 SP Bah tu fais Princesse Tu fais Prometheus Une Princesse Tu vois Tu fais Reborn Tu fais Princesse C'est énorme pour une Link 1 Qui pointe plus accès à Exceed Et c'est bon Ouais Exceed Ou n'importe quel de niveau 4 N'importe quel de niveau 4 Du jeu ça marchera les gars Oui oui Le miroir devient débile Si c'est le cas Ouais bien sûr Bien sûr Si c'est le cas Le miroir devient Deviens chiant de fou Nib va revenir S'il n'y a plus de negate générique C'est ça Après il ne faut pas oublier Que Snake Eyes joue énormément d'entrable Donc si tu le résous Le miroir devient débile Mais globalement Est-ce que tu le résoudras C'est ça la question Mais la ligne de play est intéressante La ligne de play est intéressante En vrai de vrai La ligne de play est intéressante Et pour ce qui est de De Corridor Avec Colossus On va garder notre vanilla Colossus Hop Corridor On peut le tuto avec Peach Cupid Peach Ils font un truc Qui fait des synchro 4 N'importe quoi Qui fait une synchro 4 C'est Free Colossus Euh Genre Pas moi Jet On va mettre Jet Et Runic Genre N'importe quoi Et il nous faut Pour en vrai Runic C'est pas insane quoi Enfin Là c'est pas insane Mais c'est pour que le combo C'est juste pour que vous voyez le combo Evidemment Ça j'ai plus besoin de toi 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 Et juste je garde le Banny Hop Normalement on est bueno Hop 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 Toi tu t'en vas Bottom deck Bon peu importe C'est de la merde comme play Mais mettons que Que le combo ce soit ça quoi Hop Hop Voilà Synchro 4 Peach Oh fallait que je mette Sacro 6 Je suis un gogol Excusez moi Euh On va mettre Comment il s'appelle Tree Edge Voilà On va mettre Tree Edge Ça c'est une heure Ça c'est une heure Agreed Agreed C'est bien ce qu'il me semblait Une carte Peach C'est une carte qui a beaucoup de potentiel Qui a rarement été jouée Mais qui a beaucoup de potentiel Donc ça c'est banni C'est pas pourquoi Peu importe Et ça c'est sous le deck Ça fait Tip Spe Hop Je dis pas que je serai joué dans Runic C'est pour vous montrer comment on résout le combo du truc Ok Peach Storm Munin Hop Chainlink 1 Je te burn De 600 Et j'ajoute un level 8 ou moins qu'à 600 de def Chainlink 2 je pioche Bon alors là en l'occurrence on peut pas piocher Mais euh Parce qu'on a pas de carte dans le deck Mais peu importe On a pioché une carte Hop Je prends Corridor Je déclare Corridor Je cible un banni pour le remettre dans le deck Enfin dans le deck Et SP Corridor Je SP Corridor Un effet Thunder a été activé ce tour Corridor et Thunder Je sacrifie Et je SP Colossus C'est aussi simple que ça Et si Colossus doit être détruit au combat ou par carte d'effet Une fois Enfin pendant le prochain tour Je peux le protéger une fois Puisque j'ai accès à Corridor qui est Thunder au grave Et que je peux bannir pour le protéger Ok Et moi le World Sardust Oh bah ça marche aussi ça non Flag tuto Corridor ça marche aussi Flag tuto Corridor ça marche aussi bien sûr ouais Après ça commence à faire beaucoup de briques Je pense que ça c'est peu probable que ce soit joué dans Snake Eyes honnêtement Quoique hein Mais ça commence à faire beaucoup de briques Le Mirror Game 1 c'était fun Game 2 et 3 C'est lui qui résout anticiper le summon limite Donc bon c'est vrai c'est pas faux C'est pas faux Et Oval Corail Bah Corail il pioche pas la summon C'est mieux d'un truc qui pioche la summon Comme ça tu peux piocher Tu peux chain bloquer Cupid Et comme ça t'es sûr d'avoir Corridor Tu peux spé le Colosse comme ça Ouais le Colosse s'il y a un Thunder Un effet de Thunder regardez Il doit soit être invoqué par fusion Avec une poly Soit invoqué spécialement Le tour où un monstre Thunder A activé son effet dans la main Donc Néméses Heu Auquel cas Tu Tributes un Thunder Non fusion Plutôt qu'utiliser polymérisation Donc voilà Tu peux le contact fusion Comme ça Colossus Littéralement C'est comme ça que ça fonctionne C'est comme ça que ça fonctionne Heu Donc En vrai Colossus Et Evidemment Il y a probablement D'autres interactions Que sont abusables Mais Colossus Et Protoss Ils sont pas loin des decks metas Les gars Ils sont vraiment pas loin des decks metas Ils sont vraiment jouables Pour le coup internet merci beaucoup pour le follow pour le follow à yato merci beaucoup mon ref internet il y a un autre truc qu'on peut regarder il y a un autre truc qu'on peut regarder c'est magispecteur kirin to one pour l'interrogation in the end it happened c'est que des games est-ce qu'il y a un endboard voilà ça c'est un endboard magispecteur ok ça a l'air impressionnant ça a l'air impressionnant en gros il y en a un qui protège il y a on va aller voir les cartes si vous voulez c'est pour que vous fassiez une idée magispecteur ça peut peut-être revenir en rogue on va retourner tirer la cité après il y a ça qui negate negate une summon qui est jouée bien sûr évidemment c'est une couture trap qui negate une summon il y a ça qui est jouée qui est tutorisable il y a une cupée c'est pas celle là c'est celle là tu peux sacrifier un vent et tu peux se faire un magispecteur de ta main ou ton cimetière et si t'as sacrifié un monstre tu peux se faire un magispecteur de ton deck à la place et t'as un truc qui protège je crois que c'est lui ouais c'est ça tant que cette carte est dans votre zone monstre votre adversaire ne peut pas la cibler avec yo hayato ne peut pas la cible ne peut pas être détruite par carte de fait de l'adversaire donc ça prend pas les villes à tous c'est le starter et en gros l'idée c'est que t'avais énormément de CA j'ai vraiment regardé le board t'as énormément de putain de CA t'as village secret des magiciens et le problème c'est que t'avais pas une main de fou en fait t'avais pas t'avais pas des ressources de fou même malgré ton CA c'est à dire que Kirin ça va rajouter une interruption là où les monstres que vous voyez là ne font rien les boons beaucoup et tout là ils font rien c'est juste des bodies en mode bah je pouvais faire du CA je l'ai fait mais ça n'apportait rien bon bah maintenant vous allez pouvoir mettre Kirin Kirin qui va faire du CA la bonne nouvelle c'est que Kirin est à 1 et je crois que Kirin c'est un soft si je dis pas de bêtises non c'est même pas un soft c'est un hard donc y'a même pas de buy de tu peux en avoir 2 ou quoi donc voilà y'aura une Kirin ça fait quoi ? ça rajoute un boons gratuit donc en vrai c'est pas mal tu vois c'est pas si mal maintenant tu peux annuler une summon speer un de ton deck t'as un boons avec ça c'est pas la folie non plus quoi mais t'as village secret des magiciens donc c'est quand même ça existe quoi de base je regarde que l'hérodisme avec Vicalvan tu passes voir merci beaucoup mon ref merci beaucoup c'est un combien de cartes combo ? c'est un one cart combo c'est un one cart combo avec lui avec lui pardon lui si il est normus spe il tuto en magic spectre lui si du coup tu tuto lui lui si tu contrôles un magic spectre tu peux le spe et après ça fait une lien 2 ortrus et lui il est complètement broken juste il lock d'archétype mais il est complètement broken et oui là on peut tuto des meses corridor ou pas ? oui tu peux tuto corridor avec flag tu peux tuto corridor avec flag et avec cupid pitch aussi avec cupid pitch c'est la synchro 4 et avec flag tu peux et donc lui après il est complètement broken il dit en gros si il est spe tu peux mettre 2 scales de ton tu peux mettre 2 pendules de ton extra à ta main puis tu peux tuto 2 pendules avec des noms différents de ton deck enfin tu les mets sur ton extra deck et après tu peux pas le spe sauf des magic spectre il est fumé du cul dans le deck parce que du coup tu fais effet tu reprends les 2 que tu as utilisé pour le faire donc boom beaucoup et porcupine c'est scale 2-5 tu mets 2 monstres de ton deck que tu veux et du coup après tu scale ton 2 et ton 5 et tu prends du seulement et en fait c'est comme si tu as le spe de 2 monstres du deck c'est comme si tu as le spe de 2 monstres du deck donc c'est vraiment très très fort c'est vraiment très très fort c'est vraiment très 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 fort thunder bc avec nos supports super il y a moyen que ce soit un deck en vrai il y a moyen c'est quoi le thunder que tu dis pour combo colos c'est corridor c'est lui thunder combo colos je te le refais en 2 secondes évidemment ce sera joué probablement sous d'autres formes mais je vous montre juste les body ok n'importe qui qui peut faire une synchro 4 peut faire ça c'est bon maintenant ce sera pas forcément jouer dans runic c'est pas ce que j'essaye de vous dire mais globalement je remonte le combo rapidement pour ceux qui viennent d'arriver et qui l'auraient pas vu les body je rappelle c'est pas c'est pas ceux là on s'en fout c'est juste pour montrer une synchro 4 normal jet cupid pitch effet speed 2 hop synchro 6 qui pioche à l'invocation c'est important comme ça tu peux faire chain link 1 pitch chain link 2 3 edge comme ça tu pioche tu chain block tu prends pas H sur pitch pitch ajoute un monstre à 600 def corridor à 600 def ça tombe bien corridor vient en main puis corridor se déclare se déclare pour remettre un banni et se spé il se spé il remet lui sous le deck et hop tribut corridor spé colos voilà yo isma kill t'en penses quoi que la banne soit effective seulement après l'open je pense que c'est une très bonne chose je pense que c'est une très bonne chose et flag flag tu peux le tuto j'ai montré le combo juste avant je l'ai kill de la deck mais tu peux le tuto avec bonfire et tu peux le tuto avec bonfire évidemment et tu peux le tuto avec prime banshee infernal flame banshee pardon qui est là on a fait le combo juste avant je peux le refaire rapidement si tu veux hop il fallait juste parallèle euh toi on te garde toi tu dégages toi tu dégages toi tu dégages toi tu dégages némézes protos et on va mettre c'est nkzh pour la représentation meta et ça il y a un monde où c'est un combo qui est joué dans le format les gars ouah les pubs ah c'est les pubs twitch vous connaissez vous connaissez j'aurais bien aimé que ce soit valable pour l'open c'est trop short trop short pour établir un vrai format les gars beaucoup trop short c'est important que le format il ait le temps de se mettre en place avant l'open en vrai en tout cas pour l'intérêt de la compétition les bsettent vont remonter en importance peut-être on peut aussi faire que le suisse avec la combo de protos flag tu te corrisore ouais ouais bien sûr bien sûr tu peux faut juste deux bannis et je suis pas sûr que c'est nkz pu générer deux bannis mais tu peux alors qu'avec SP c'est facile de faire un bannis c'est facile c'est très facile techniquement t'as même pas besoin de lui en fait si tu veux tu peux genre faire ça ok déclare oh non je me prends un perm bon hop hop spell lui spell l'autre du deck overlay les deux si t'acceptes de pas privilégier le body de Banshee en vrai de vrai t'as un t'as un t'as même pas besoin de vanille à bannis t'as même pas besoin de vanille à bannis tu peux flag SP 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 bannis bah genre ça du coup genre ça euh ce SP en attaque tuto ça remet ça sous le deck pas dans l'extra deck du coup en l'occurrence remet ça dans l'extra et là si t'as accès à un body feu via ton angel snake eyes vu que t'as pas t'as pas trois attributs euh tu peux juste euh tu peux juste genre link of eux pour faire euh pour faire ça et si t'as genre un body feu genre un poplar ou ou même par exemple tu veux dire dark et t'as une witch tu vois bah tu pourrais potentiellement SP lui et sinon t'as besoin d'une carte bannis déjà si tu veux faire le combo qui ramène Banshee et voilà t'as des possibilités t'as beaucoup de possibilités t'as beaucoup de possibilités nib et t'es finito ouais mais après si t'as déjà pris une ou deux hand traps vas-y faut qu'il y ait nib encore tu vois parce que là dans le truc que je fais je prends un perle sur SNKSH tout le temps si je prends pas un perle sur SNKSH c'est encore plus fort parce que je peux aller sur Apo ah bah t'es obligé de me nib d'accord bah tu me nib bon bah je vais sur Protoss et je t'encule Thunder et Jobe avec les pistiles peut-être après je pense que Thunder Dragon c'est un peu c'est un peu affaibli c'est un peu affaibli honnêtement je pense et bien sûr tu peux faire flag tuto flag tuto tuto corridor corridor suspect colossus ça marche aussi évidemment on retourne à la tier list chat ok labrinte est-ce que labrinte ça y gagne à ce qu'il n'y ait plus d'omni en vrai oui en vrai labrinte ça y gagne de zinzin à ce qu'il n'y ait plus d'omni le problème de labrinte c'est que potentiellement corridor 50 euros c'était 8 euros tout à l'heure omg c'est 85 merci beaucoup merci beaucoup d'être aussi nombreux en même temps c'est vrai que l'événement est plutôt stylé mais non mais pas ça putain némésès corridor mais non 13 ça va ça va ça va 13 en français peut-être 50 mais bon lab c'est de la dé à cause de fire king alors lab à cause de fire king ça prend un peu donc ça c'est son gros problème par contre le fait qu'il n'y ait plus d'omni ça veut dire qu'il a quand même un bien meilleur go second et en vrai en vrai de vrai il y a de bonnes chances que fire king soit le plus joué donc ça rend lab pas terrible mais si lab si fire king diminue un peu en popularité par exemple on commence à avoir plus de voiceless on commence à avoir plus d'autres trucs parce que le fait qu'il n'y ait plus link ou ribo fait que du coup imperme et veilleur ont beaucoup plus de value fait que du coup ce n'est qu'il est moins surdominant ce qui mine de rien va être le cas je pense que link ou ribo si vous suivez un petit peu la chaîne et si vous ne suivez pas je vous en parle tout de suite link ou ribo on en avait parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps pour un débat de banlist on avait dit est-ce qu'il faut bannir link ou ribo hop ici regardez la première carte de la mine c'est link ou ribo et à la fin du débat link ou ribo on le range dans les bannis on le range dans les bannis donc link ou ribo honnêtement c'est vraiment il a un vrai impact dans le format il a un vrai vrai impact dans le format là un bon match-up contre voiceless c'est vrai c'est vrai avec le package un-chain ça peut mettre une vraie pression à Snake Eyes surtout sans link ou ribo parce que du coup tu peux lui manger ses monstres à des timing où il ne peut pas dodge et ça ça peut avoir un vrai impact par exemple tu peux lui manger Snake Eyes H assez facilement s'il n'accepte pas dans sa main de départ avec le Spike Original il ne peut pas dodge donc là en vrai ça va dépendre de s'il y a beaucoup de Fire King ou pas mais c'est potentiel si Fire King Snake Eyes n'est pas le deck ultimement le plus représenté il y a grave un monde où l'hab remonte dans les tiers vraiment le deck va être joué c'est possible c'est probable que le deck soit joué c'est probable mais ça a du potentiel Chicken Game à 1 ça va changer quoi Chicken Game à 1 honnêtement je pense que ça va changer pas grand chose pas grand chose je pense que en gros Chicken Game la seule chose qui change j'en parlais c'est avec des cartes il y a une nouvelle carte qui a été lancée d'ailleurs celle-là on l'a review donc on pourra aller voir avec des cartes comme Ancien Fairy il y a une nouvelle carte qui va sortir en juillet qui fait comme Ancien Fairy donc en gros c'est tu pètes un field spell et tu tuto un autre field spell de non différent ok le problème c'est que Ancien Fairy par exemple n'était pas très joué même dans les decks ils pouvaient le faire parce que c'est très rare que tu aies un deck qui joue deux field spells qui sont bien en général par exemple quand tu joues tir ton deuxième field spell il n'est pas fou même si tu mets un field spell cache pour prendre genre cache tir c'est pas exceptionnel tu préférais faire autre chose avec tes bodies donc peut-être que Ancien Fairy sera joué en step pour Synchro Climb et il ira faire Chicken Game Draw 1 c'est complètement possible en vrai c'est complètement possible du coup l'effet de Ancien Fairy ça deviendrait Draw 1 et gagner 1000 points de billes c'est pas si mal en vrai Mikanko c'est mort Mikanko c'est chaud je pense Mikanko c'est chaud il y a encore de la place pour le prochain deck Doctus car avec ce nouveau format je vais avoir besoin d'aide alors le deck Doctus on va le décaler tous ceux qui sont inscrits ne vous inquiétez pas vos récompenses restent claim évidemment on va le décaler par contre parce que là les lives au moins demain 23h si vous voulez passer n'hésitez pas à lâcher un petit follow vous en avez un motif mardi de 20h à 23h c'est annonce approfondie de la balle liste on va vraiment trahir le truc là c'est un retour à chaud c'est un retour à chaud yo à dalor bienvenue à toi pour t'en prendre un fond dans le chat mon ref c'est un retour à chaud merci beaucoup pour le follow frérot internet mais à partir de mardi 20h à 23h gros gros live sur le sujet et on va on va décortiquer tout ce qu'on peut donc je pense que Chicken Game ça va juste changer des choses pour Ancien Fairy pour le nouveau monstre qui va sortir qui s'appelle tac 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 il faut juste que je le retrouve ça ça c'est Ancien Fairy ça sort dans Anfis Forbidden donc ça sort le 18 juillet en TCG et tu peux cibler une carte dans le field zone tu la pètes et si tu fais tu ajoutes un field spell de nom différent ça c'est pareil du coup ça veut dire que ça va devenir une assez bonne carte Chicken Game dans ces scénarios là si tu joues ça je suis là depuis cet été Fire King et Branded dans le format c'est les seuls decks compliqués à gérer l'OA c'est easy c'est vrai première sautiche pour moi je suis plus adhé du Youtube mais là je pouvais pas attendre merci beaucoup Kiwi merci beaucoup les gars qui font la transi merci beaucoup toute la team qui fait la transi depuis Youtube gros gros coeur sur vous vous me régaler et balise de zinzin balise de zinzin tu joues Floatgate moi lui je ne sais pas moi ah bon non je crois pas Colossus et Protoss c'est pas cool pour le jeu non c'est pas cool mais je préfère mille fois ça que anti-spell et et summon limit en fait ok je vous explique mon point de vue ça depuis tout à l'heure on en parle donc c'est important pour moi qu'on en débatte je vais les mettre dans le side pour qu'on puisse tout avoir à côté hop anti-spell summon limit hop voilà ça ce qu'il faut vous dire ce qu'il faut vous dire là c'est que ça c'est ce qu'on a échangé on a échangé les deux cartes de gauche celle-ci contre les deux cartes de droite sur la banlist ok maintenant on essaie de prendre un peu de recul sur qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que côté Floatgate potentiellement de side de go first anti-spell ce mal limite c'est des Floatgate qui pourraient être joués par tout le monde déjà c'est un premier problème alors que comme on vient de le dire que ce soit Protos ou Coloss c'est des cartes qui peuvent pas être jouées par tout le monde il faut être capable de les invoquer déjà ça c'est une chose maintenant si vous dites ouais mais c'est des trucs des Straday génériques si tu joues par l'XS ok bah du coup t'as à peu près autant de chances de piocher par l'XS que de piocher ce mal limite donc le raisonnement serait à peu près le même ok maintenant c'est quoi vos réponses c'est ça qu'il faut voir c'est quoi vos réponses quand vous allez contre anti-spell quand vous allez contre ce mal limite ça vous demande une réponse qui est extrêmement spécifique cette réponse c'est Cosmic Cyclone c'est Feather c'est Lightning Storm par exemple ok c'est des réponses qui sont très spécifiques que vous devez rentrer pour ces cartes qui sont généralement d'ailleurs mauvaises contre le deck aujourd'hui Cosmic on sait le format est résolu Cosmic anti-spell Lightning Storm c'est des cartes qui sont très mauvaises contre Snake Eyes c'est des cartes qui sont très très mauvaises contre Snake Eyes ok mais tu dois les rentrer parce que si ils te summonent limite t'as perdu une CD en échange qu'est-ce qu'on récupère ? on récupère Protos et Colossus Yobono on récupère Protos et Colossus si les cartes sont jouées déjà il n'y aura pas de draw the card si les cartes sont jouées vous devez partir du principe qu'elles peuvent être invoquées parce que par x ou y combo elles seront invocables mais en tout cas les combos seront connus donc ce ne sera pas de la chance de ah bah il a pu chier deux semen limites ou alors j'avais Cosmic il a pu chier deux semen limites etc vous voyez ce que je veux dire ? ça c'est la première chose internet merci beaucoup pour le follow kiwi merci beaucoup mon ref la deuxième chose c'est que je parlais des réponses à anti-spell et semen limites c'est des réponses qui sont problématiques c'est des réponses qui vous demandent ce qu'on appelle un draw the out ok aujourd'hui dans le format vous jouez 15 allez 18 end traps si vous jouez Snake Eyes peut-être 15 on va dire vous savez où mettre l'end trap vous connaissez le combo vous savez que Protoss il va arriver par la Banshee X64 vous savez que Coloss il va arriver sur une tuto de Nemezes et bien libre à vous de garder vos end traps que vous jouiez déjà dans votre deck pour interrompre ces steps là si vous ne pouvez pas jouer alors ok ce sera toujours chiant de mettre une end trap sur ça plutôt que sur l'engine mais globalement vous préférez mettre une end trap sur un truc qui vous dit tu ne joues pas ou un truc qui limite son engine rappelez-vous qu'il n'y a plus les deux omnis donc si vous mettez une end trap sur Banshee ça n'arrivera plus le ok tu as mis une end trap sur de la merde full combo je te mets deux omnis il n'y a plus il n'y a plus c'est plus possible donc vraiment je pense que le trade-off est vraiment bon les outs à ces cartes sont joués et jouables et bons contre les decks ciblés même Colossus on peut voir le retour de Droplet ça a parlé dans le chat on peut voir le retour de Dark Cruller Dark Cruller va avoir beaucoup plus d'impact les gars Dark Cruller va avoir beaucoup 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 plus d'impact sur les boards parce que c'est très bon contre Voiceless c'est un peu moins bon contre Branded c'est clair et c'est très très bon aussi contre les Varian Snake Eyes qui vont faire une link 4 et Colossus par exemple alors sur Protoss évidemment ça aura beaucoup moins d'impact pour le coup sur Protoss c'est trop tard pas Dark Cruller mais voilà il y a des cartes que vous allez pouvoir jouer qui vont impacter et le board et la win condition ce qui n'est pas du tout le cas je le répète de anti-spell et summon limit anti-spell et summon limit il faut jouer Cosmic, Lightning Storm, Plumeau et on sait le format est résolu on sait que ce sont des mauvaises cartes contre les decks dans lesquels on doit les rentrer on joue pas de base dimanche non non on joue format normal demain Orcus, Sciences, Lip, Armageddon et Arp ouais Orcus c'était bien Protoss sera joué où ? Protoss sera joué dans Sword Soul c'est sûr et je pense honnêtement vu les combos que Protoss peut être joué dans Snake Eye je pense vraiment que Protoss peut être joué dans Snake Eye parce que le truc qui tuto Protoss qui est Flag Nemezes Flag est un pyrofeu tutorisable avec Broadfire tutorisable avec avec la Banshee la Banshee tu veux aussi avec Colossus et Protoss la possibilité de rejoindre Stone à fond en main deck des FTK au premier tour bah tu préfères Colossus que tu peux Droplet Dark Roller Imperme et j'en passe certainement ou tu préfères Summon Limit en vrai les Bands de Ricard vont être beaucoup plus forts ça j'aime bien j'aime bien aussi yo Anatomica Colossus tu le vois dans quoi ? c'est une très bonne question Colossus je me projette un peu moins je pense vraiment que Protoss est jouable dans Snake Eyes je pense vraiment que Protoss est jouable dans Snake Eyes Colossus je me projette un peu moins je t'avoue ça rajoute de la merde comme ça dans les Snake Eyes sérieux c'est pas sûr que ce sera fait mais honnêtement je vois pas trop de raison de pas le faire alors ok tu joues deux vilaines cartes tu pourrais te dire ouais mais Snake Eyes c'est pas facile de bannir une carte bah les gars il y a SP il y a SP SP ça bannit du grave ils joueront deux SP 5 crocs qui sont partis et ils feront SP pendant leur tour pour bannir un truc du grave c'est sûr et certain c'est sûr et certain donc honnêtement honnêtement Protoss Protoss c'est assez free quoi c'est assez free c'est ce qu'on disait tout à l'heure si on remet si on remet rapidement les cartes parallèle parallèle on remet Snake Eyes Ash Snake Eyes Ash je vais aller un peu plus loin dans le combo je vais aller un peu plus loin dans le combo que tout à l'heure pour que vous voyez où je me projette parce que plus on parle et plus mon raisonnement avance c'est assez normal et je vous partage mes idées en même temps que ça arrive peut-être que c'est de la merde je rappelle on est sur une réaction à chaud on est sur une réaction à chaud n'oubliez pas peut-être que c'est de la merde mais mais peut-être pas peut-être pas Almirage on a dit Almirage on va mettre 2 SP au cas où SP SP on va mettre Princess aussi Promethean Princess oh je suis à Google hop et une link 4 feux on va mettre en Blowail peu importe en Blowail ça reborn une link 3 au moins tant que si c'est pop ouais on est peut-être en train de créer une fusion du format là les gars je vous le dis Proto ça détruit je crois Proto ça détruit les gars Proto ça détruit attendez Proto ça détruit Proto sans Blowail c'est une folie non ça détruit putain ça détruit Proto sans Blowail c'est une folie non je crois que je suis trop sur le tour d'un petit spirale le tour de Masterplan on attendra mais au moins ça va être un peu mon nouvel je trouve donc point d'autre non la balise elle est tu clairement pas Snake Eyes elle est tu clairement pas Snake Eyes Cupid Peach genre unique Naturia non c'est chaud c'est chaud c'est chaud Proto c'est 3 attributs différents ouais Proto c'est 3 attributs différents mais regardez regardez le combo là attendez comment on peut aller là comment on peut y arriver alors il faut que je mette Poplar et tout je suis con je suis con en gros l'idée c'est de se dire que ou alors on met un vanille à banni et on réfléchira plus tard on met un on met un truc à la con on met ça à un monstre du coup on met l'éléphant d'or banni et on réfléchira plus tard à comment on loupe pour bannir avec SP mais je pense que c'est 100% loupable attendez regardez 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 ça c'est ban on réfléchira plus tard à comment on met un banni bien et ça c'est ban ok est-ce que le DB peut arrêter de bugger merci SP bon lui il est dans le deck bottom deck j'ai quoi dans le deck oui c'est bon j'ai toutes les cartes SP en def overlay les deux ok hop Banshee détache prend flag flag remet un banni suspect flag tuto protos hop link 2 SP SP effet banni Banshee Banshee vu qu'il y a un pyro et qu'elle a été bannie est-ce respect en def ok hop princess alors là théoriquement on peut dire princess reborn H et du coup vu qu'on s'est fait un perme on pourrait faire l'effet pour commencer à partir des bodies du deck donc ça pourrait fonctionner mais en admettant qu'on veuille pas reborn H parce que je sais pas peu importe c'est juste pour pas aller trop dans le combo pour juste s'arrêter dans les early steps princess reborn almirage almirage et princess en blow whale protos pour ce SP ban feu dark vent protos effet détruit tous les feux sur le terrain baleine effet ah on a banni SP fuck parce que sinon ça faisait baleine effet ramène SP en fait donc il y a probablement moyen de mettre un autre attribut dans le combo pour ramener SP je pense enfin j'en suis quasiment sûr en fait parce que baleine elle ramène une link 3 ou moins quand elle est pétée si ces cartes des estroids du can target one link 3 or lower monster et n'easeur graveyard summon it donc là ça ferait baleine ramène SP et après potentiellement on peut se dire que une fois qu'on a SP et baleine bah du coup si princesse elle vient pop une carte sur le terrain on peut euh faire l'effet de baleine au grave ce qui n'était pas le cas avant dans Snake Aspur en vrai c'est pas mal ça fait pas mal cubip j'en partant de H H plus Exceed fait Colossus plus Protos euh je suis pas sûr qu'on puisse faire pitch en partant de H en passant par SP tu mannes ah et hop ouais ça fait beaucoup de briques je suis pas sûr je suis pas sûr parce que honnêtement que ce soit Protos ou Flag les deux c'est pas des briques les deux c'est pas des briques Flag il prend Protos c'est vraiment que s'ils open les deux en même temps que c'est des briques parce que Protos c'est du moins insecte mais Protos et Flag c'est pas des briques les gars Protos et Flag euh c'est pas des briques parce que du coup bah si tu les open juste tu fais SP banne une carte dans ton grave trigger Flag c'est parti et sinon tu fais juste Protos banne des cartes dans ton grave et tu le SP et tu dis un attribut tu vois Protos il détruit euh il déclare un attribut il détruit tous les monstres sur le terrain d'attribut et si euh il a détruit aucun joueur ne peut SP de monstres avec cette attribut jusqu'à la fin du prochain tour donc imaginez en Meurrasneka si tu détruis un feu tu dis feu jusqu'à la fin du tour de ton adversaire personne ne peut SP de feu ça change tout c'est Game Breaker Abandon tu fais Protos tu dis lumière en T0 tu détruis rien est-ce que ça lock quand même non faut détruire faut détruire je crois je vais vérifier pour pas dire de connerie mais je crois qu'il faut détruire must Protos destroy to lock mais je crois que oui non non ok non ok non Protos il bagne du grave mais il détruit sur le terrain il détruit tous les monstres sur le terrain de cette attribut donc il détruit en Blowail il détruit en Blowail du coup elle proc pour ramener une link 3 ou moins du grave et donc elle pourrait par exemple ramener SP dans la combo tu le veilleur tu peux jouer bien sûr bien sûr tu le veilleur tu peux jouer tu l'imperle tu peux jouer tu le moindre à la summon tu peux jouer euh tu haches Nemezesflag bah il aura pas Protos donc voilà honnêtement c'est mille fois mieux ça en trade-off c'est mille fois mieux que Summon Limit et Antismed la team c'est vraiment mille fois mieux t'as pas besoin de jouer des cartes de merde pour empêcher Protos d'arriver tu peux jouer des cartes que tu jouais déjà tu peux jouer Veiler tu peux jouer Imperne tu peux jouer euh H etc si tu ne suis pas en Blowail comme Atos ouais c'est ça voilà c'est ça c'est ça ah oui il faut qu'il y en ait sur le terrain d'accord il faut qu'il y en ait sur le terrain c'est ça ouais ok c'est ça c'est ça je crois c'est ça c'est ça c'est ça autant pour moi tu n'es pas obligé de détruire mais il faut forcément qu'il y en ait un sur le board il faut forcément qu'il y en ait un sur le board donc t'es obligé de dire par exemple feu avec un feu à côté c'est ça c'est ça il me semble bien qu'il y avait un truc comme ça hop hop en fait la banne est cool mais oui la banne est vraiment cool vraiment la banne est cool les gars ouvrez un peu vos chakras je vous jure que la banne est bien 16 sur 20 honnêtement il manque quoi il manque sanctifier un peu de shifter et la banne elle est 16 sur 20 vraiment je ne prendrais pas de lock normalement sur mon VSS tranquille bah si t'as des n-trap c'est bon contrebandade tu dis dark Harry Protoss et il joue pas ah oui oui contrebandade tu dis dark tu dis dark et il est fève il est fève il est fève non vraiment vraiment c'est ça peut être très fort Protoss dans Senkaisen try to relax Uranus juste le temps de s'adapter on savait qu'elle allait piquer ouais bien sûr bien sûr faut le temps d'encaisser je comprends c'est normal c'est normal mais j'essaye justement de vous aider un peu dans votre process de réflexion sur le fait que effectivement on peut avancer on peut avancer dans ce sens là et voir que bah elle est pas si mauvaise que ça en fait dans les shifters sanctifier on est bien ouais j'aurais bien vu Senkaisen achat 1 aussi honnêtement pour toucher un peu Fire King parce que là Fire King il a pas pris très cher quand même les decks qui jouent Protoss ne joueront pas de monstres lumière donc ça va bah ils pourront en jouer si besoin tu vois après ils trouveront forcément un truc c'est sûr où sont les pompiers pompiers pas touchés un pompier je pense c'est un vrai deck on parle de Beatrice qui n'est pas ban et qu'on ramène Malichus à 3 en plus attention à ça vraiment point point d'interrogation sur ça parce qu'il y a un archétype qui sort très bientôt qui s'appelle Finn Smith et Finn Smith ça fait des Beatrice complètement gratuites c'est des one card combo Beatrice sans normes Finn Smith avec une carte en main de l'archétype Yo Fluton c'est moi où Snake Eyes à saut de l'air plus sexy il peut devenir excellent ouais il y a moyen en vrai Snake Eyes Breaker comme Joshua il y a grave moyen juste une diga plan miroir sinon il faut qu'il ait un de ton type donc son cimetière c'est bien ça donc peut-être que ça va c'est sur la table pas dans son cimetière tu as dit quoi sur Mana Mana c'est chaud internet merci beaucoup Ilham merci beaucoup je vois que vous êtes encore 110 n'hésitez pas à follow je stream tous les jours pas que sur du Julio mais ça stream du Julio le mardi de 20h à 23h et le jeudi de 20h à 23h voire minuit ça stream du contenu méta uniquement donc n'hésitez pas à lâcher votre petit follow pour avoir la notice merci beaucoup les refs ça régale et si vous voulez passer sur les lives n'hésitez pas mardi c'est grosse grosse analyse banlist donc si vous voulez pas rater la notif n'hésitez pas à lâcher un petit follow maintenant c'est complètement gratuit vous connaissez vous connaissez je vais voir la banlist elle est super pour les cartes des banistes mais pour les cartes banistes c'est pas foufou moi j'aime bien j'aime bien pas si t'as vu la finale du bossy qui pari mais après ça je comprends pas qu'on puisse dire ça shifter bien sûr bien sûr je suis dark avec protos lui aussi il saute mais son effet a quand même été activé à part si il y a une callback je ne sais pas il saute pas il est un destructif par effet protos je crois qu'un autre il destroy de bicar d'effect donc tu peux dire protos dark il reste sur la table et l'adversaire est lock dark pour rappel t'as besoin d'avoir un de l'attribut sur la table et t'es pas obligé de le détruire tu dis dark avec protos lui aussi il saute mais son effet a quand même été activé à part si tu as un callback tu pleures donc du coup non parce qu'il va pas au cimetière internet merci beaucoup pour le follow proxynet merci beaucoup protos va le détruire ouais c'est ça c'est exactement shifter faut laisser ça empêche d'avoir des trucs broken bah en fait shifter c'est broken c'est pas intéressant c'est pas interactif t'actif shifter ton adversaire regarde sa main il a perdu c'est pas interactif tu vois ce que je veux dire vraiment moi je pense il manque que sanctifeux vraiment protos contre lab c'est beaucoup trop fort ah ouais non mais protos c'est super fort c'est fort contre lab ça parle de dragon c'est fort contre dragon c'est fort contre brandette c'est fort en mirror snake eyes boss test s'en sort bien parce qu'il y a pas beaucoup de monstres d'extra lumière honnêtement y'a selen quoi y'a selen en vrai y'a selen quand même ça peut go selen reborn diabel protos protos light t'en penses quoi de la banne je l'aime beaucoup 16 sur 20 je pense honnêtement 16 sur 20 snake eyes cache ça donne quoi maintenant bah ça fonctionnera toujours aussi bien c'est juste que t'as pas de board avec des omni negate sinon c'est le même le même truc plus de board l'autre plus de baronne et ouais ça va être compliqué pour dragon centurion s'en sort bien avec le support qui arrive c'est vrai qu'il y a du support pour centurion c'est vrai qu'il y a du support internet merci beaucoup pour le follow skyfire merci beaucoup pour tous les follow les gars n'hésitez pas à lâcher un petit follow si vous voulez voir du love yugi c'est le mardi et le jeudi les 20h 23h sinon je stream tous les jours d'autres trucs du pokemon du apex du league of legend n'hésitez pas à passer ça me ferait grand plaisir merci à tous d'être aussi nombreux en tout cas pourquoi apolouza n'est pas ban alors que baronne est savage c'est une très bonne question et honnêtement je ne sais pas honnêtement je ne sais pas apolouza aurait pu prendre sa ban en vrai si tu pars dans la logique de ban les trucs génériques d'extra de handboard apolouza peut prendre sa ban c'est que effet de monstre c'est que effet de monstre après c'est peut-être 3 peut-être 4 negate donc en vrai j'aurais pu comprendre j'aurais vraiment pu comprendre reprodocus call ce que tu veux c'est jouable maybe c'est pas un peu chiant pour les rocs genre un mp qui a rien demandé à personne et qui prend une balle perdue un mp il récupère protos donc il jouera shenging c'est son tour guide d'archétype et plus protos quoi reprise dans la rarity c'est vrai qu'elle est reprise dans la rarity c'est vrai c'est vrai donc pour la vente c'est logique en vrai il n'y a pas du bell dans la liste non il n'y a pas du bell dans la liste t'inquiète ce qu'elle fait ailleurs pas encore pas encore alors les decks en vrai j'avoue que centurion a du support peut-être c'est bottom potentiel mais peut-être c'est potentiel en vrai peut-être centurion t'allons sous-estimé le deck fait des dingueries on parle pas que de calamity c'est pas vraiment sous-estimé c'est inconstant c'est weak ou ntrap et ça joue beaucoup de free spot mais c'est les cas ils aussi jouent beaucoup de free spot et ont une bien meilleure engine en fait c'est juste que dans l'objectif de faire un FTK c'est les cas ils le font beaucoup mieux c'est pas vraiment FTK mais tu peux pas jouer donc c'est un FTK quoi je parle de la tier list ah oui la tier list il n'y a pas Youbel non parce que c'est la tier list du format attendez en vrai il faut qu'on rajoute des images il faut qu'on rajoute des images rescue ace hydrant artwork hop c'est la tier list qui est de la sortie de du Ace Nexus merci beaucoup pour le resop charlot merci beaucoup mon rof merci beaucoup pour ton ton deuxième mois troisième mois je ne sais plus je ne sais pas merci beaucoup mon frérot ça régale merci beaucoup je suis streamer full time la team donc n'hésitez pas si vous avez un petit prime vous pouvez le lâcher maintenant j'essaie de tenter l'aventure streamer full time c'est pour ça que ça stream tous les jours donc si jamais vous avez un petit prime à lâcher n'hésitez pas ça me ferait très très plaisir merci beaucoup merci beaucoup les gars merci beaucoup charlot rajoutez Tempai Tempai ce sera trop weak la wave 1 Tempai la wave 1 c'est pas jouable faut attendre la wave 2 et ce sera pas pour le CDF en vrai de vrai hydrant on va mettre et on va mettre un Youbel Youbel hop hop bon il va être tout moche à côté de mes belles mes belles minières mais c'est pas grave hop euh comment on fait déjà ouais voilà c'est ça hop merde j'ai mis deux hydrantes oups si bon c'est pas grave on aura deux hydrantes vous captez vous captez Ashund il est là il est dans je sais pas parce que je connais pas le nouveau support on a pas encore fait le live ou on le lit on a pas encore fait le live ou on le lit euh alors moi je pense que Rescue les gars c'est tout en haut du potentiel honnêtement Rescue c'était très difficile pour lui c'était très difficile pour lui d'aller dans les boards de Snake Eyes Go second c'était très très dur par contre Rescue il a un matchup excellentissime en Go 1 contre Snake Eyes il a peut-être une moins bonne engine mais par contre il a pose 4 et le pose 4 de Rescue s'il se résout c'est game contre Snake Eyes 1 perm plus pop c'est game contre Snake Eyes honnêtement vraiment et euh encore plus maintenant qu'il n'y a pas Linku donc il n'y aura pas de dodge ou quoi donc c'est vraiment game contre Snake Eyes Rescue si tu pose 4 euh c'est pub ah bah attendez j'attends 40 secondes alors j'attends 40 secondes bonne soirée Jelly après je pense Jelly vers 22, 22, 15 on retourne sur Poké j'aurai fait le tour de ma Quick React donc si tu veux repasser sur Poké vas-y bizarre c'est plus Pokémon ouais je volte bah non non mon gars les news n'attendent pas le buzz n'attend pas journaliste de terrain mon gars il y a un attentat à côté de moi bref je saute sur l'occasion non en vrai c'est une folie en vrai c'est une folie moi j'ai vraiment bien 16 sur 20 facile facile c'est bon la pub est terminée parfait parfait euh du coup Rescue je disais pendant la pub Mali à 3 je bande en vrai mec euh tir tir avec accès à Finn Smith tir la munt avec accès à Finn Smith potentiel potentiel les gars potentiel en vrai tir la munt Finn Smith avec Mali à 3 Free Béatrice à balle il y a moyen c'est loin ouais c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin bah c'est dans c'est dans c'est dans 4 mois quoi 4-5 mois 4 mois moins que ça beaucoup moins que ça beaucoup moins que ça je raconte 3 mois 3 mois tir là c'est chaud tir Mali à 3 c'est chaud non là c'est chaud en vrai pour le CDF pour le CDF c'est chaud mais quand il y aura Finn Smith il y a peut-être un truc il y a peut-être un truc tir Paléo déjà ça surprend ouais bon ça surprend mais voilà quoi juste ça surprend je suis surpris et puis après je gagne mais j'étais surpris avant mais après je gagne Runic est mort je suis pas tout à fait d'accord je pense que Runic est une une des engines qui utilise le mieux une synchro-disc qui est complètement broken mais qui est pas totalement utilisable par tout le monde et c'est Shenging honnêtement quand je jouais Runic dans le format là je faisais même pas Baron je faisais Shenging Shenging il est exceptionnel contre Snake Eyes banni un du terrain un du grave non destructible par effet il est exceptionnel pas de me faire soulever par Volt et Steer Smith en local dont like this c'est la vie qu'on a décidé de mener c'est la vie qu'on a décidé de mener Runic Whitewood c'est fort il y a moyen que ce soit pas mal il y a moyen que ce soit pas mal maintenant que par fin il y a un Runic va revenir je pense pas que Runic reviendra sur le droit de la scène tant qu'il y aura de entra honnêtement et je pense qu'avec Protos et Colossus qui arrivent dans le jeu Branded qui est pas touché et Snake Eyes Fire King qui n'est quasiment pas touché tu vas être toujours obligé de jouer des entraps je pense globalement les Board Breakers vont revenir plus fort vont clairement revenir plus fort mais je pense pas que la majorité des joueurs vont jouer des Board Breakers et si la majorité des joueurs jouent des entraps Runic n'est pas trop joué malheureusement Rescue du coup ce que je disais pendant la pub et c'est vrai qu'on est pas revenu dessus je pense vraiment que Rescue a un potentiel je vous explique un peu le raisonnement Rescue il avait énormément de mal avec un truc c'était d'aller en go second dans le Board avec les Omnis parce que le Board avec les Omnis il est trop 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 dur à passer pour Rescue ok le truc c'est que Rescue il n'y a plus le Board avec les Omnis les Board Fire King etc tu peux un peu mieux les naviguer même si Kirin c'est chiant sur notamment Hydrant et en go first en fait Rescue a un matchup qui est quasiment gagné en vérité si tu arrives à 7-4 contre Snake Eyes parce que tu poses ton imperme tu poses ta pop il n'y a plus Link ou Ribot donc il n'y a plus de problème de je vais dodge machin je ne sais pas quoi et vraiment l'imperme et la pop c'est quasiment game contre Snake Eyes donc go first Denjin pas aussi chiant à trouver que Protoss par exemple tu as une vraie win condition qui est très solide et go second tu as accès au toolbox Ita au toolbox Dark tu as accès à la princesse tu as accès à beaucoup d'interactions qui sont très très fortes dans le Board Snake Eyes donc vraiment je pense que Rescue il a un potentiel je pense vraiment que Rescue il a un potentiel la team il y a moyen que Rescue ça remonte dans la tier list Rika va bouger avec Raika pour les decks plantes c'est possible c'est possible jouer Nip c'est à peine devenu bien meilleur c'est une bonne carte Nip du coup après Nip il a toujours le problème Apollouza les gars le vrai problème de Nip à l'heure actuelle c'était Savage mais ça peut très bien devenir Apollouza parce qu'à tout moment cinquième summon ou sixième, septième summon mais avant de mettre les trucs chants c'est Apollouza et après sous Apollouza il va chercher Protoss et là tu es content avec ton Nip bah SP Protoss bah Nip bah Apollouza bah ouais on en revient à Nip Veiler et Nip Veiler était déjà fort Nip Veiler était déjà fort ça équilibre le jeu au final cette ban je pense je pense vraiment que plus on en parle plus on y réfléchit plus on arrive à cheminer vers le fait que la banne est vraiment bien Beast Head dans le main ça se négociait déjà mais là c'est encore plus fort Beast Head sur Branded ouais Beast Head sur Lab pourquoi pas Beast Head sur Purly si Purly revient en force en vrai les Beast Head sont pas nul à chier contre Purly même si là ça trappe mais les Beast Head tôt peuvent te donner des bodies Voiceless c'est évidemment très bien donc pourquoi pas ouais pourquoi pas Best Pick je pense qu'on peut mettre directement Voiceless je pense qu'on peut mettre directement Voiceless et après sur un pause ça lui fait une ligne qui génère moins donc ça peut faire une situation où on remonte mieux le board si tu parles de Snake Eyes pur ouais si tu parles de Snake Eyes Fire King il avait déjà la capacité d'abuser de ses bodies pour faire des Apolousa très early parce que sa vraie win condition c'est réseau de Fire King donc il voulait protéger sa win condition en faisant Apolousa c'était déjà le cas si sa nouvelle win condition c'est Protoss bah ce sera les mêmes lines qui seront jouées ça va faire des apos très tôt et derrière ça va go sur des Protoss bien vénères et voilà il manque des choses mais les deux dernières bannes qu'on a eu sont plutôt cool honnêtement on a vraiment une bonne ban les gars regardez la banne OCG regardez la banne OCG OCG ban list Yu-Gi-Oh ils ont eu quoi ? ils ont eu Tidal qui passe à 1 Wanted qui passe à 1 Verkenby qui passe à 1 Kirin à 2 Snake Eyes H à 2 Ibb à 2 SP à 2 Kaiser Colosseum à 2 Puff Extravagance à 2 et ils ont eu limite un tas de trucs et ils ont réelissé MySenseHouse je préfère 1000 fois notre ban il n'y a aucun débat pour moi il n'y a vraiment pas de débat Snake Eyes Fire King a juste perdu Linko Ribot donc c'est pas du tout la mort pour eux non clairement pas clairement pas par contre ça veut dire que Imperm les gars Imperm est encore meilleur parce que Snake Eyes Fire King il mettait Linko Ribot au grave et après Ponix il faisait hop s'il y a Imperm Linkouribos, c'est le seul truc qu'il faut le toucher, il faut être Linkouribos Là, à partir de maintenant S'il fait Ponyx ou Apolousa et que vous faites un perm sur Ponyx Son bande, c'est Apolousa Passe, normalement Ou Apolousa IP, genre C'est vraiment pas bien C'est vraiment pas bien Pas parfait, mais c'est le meilleur format des années de lumière, ouais, très clairement Véleur est incroyable, bah s'il y a Apolousa C'est un peu moins bien du coup Internet, merci beaucoup pour le follow Mail Chaudbouillon Mail Chaudbouillon, merci beaucoup mon ref Merci beaucoup, bienvenue à toi Imagine, t'étais, 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 c'est une très bonne carte aussi maintenant Qui font que cette bande est intéressante pour eux Non, elle est pas intéressante en vrai, elle est pas intéressante Genre j'entends l'argument d'il y a que deux joueurs qui pourront jouer SP en 3v3 Mais c'est de la merde pour le construit C'est de la merde pour Flamman Normal, je suis pas une balle de liste pour le 3v3 Tu vois ce que je veux dire Euuuuh Yubel OCD, enfin en vrai potentiel Yubel aussi Yubel potentiel, Yubel va avoir du support Le gros problème de Yubel, c'est qu'il aura pas accès à la fusion contact Donc il va avoir des vrais problèmes Contre des cartes comme Nibiru, notamment La fusion contact, on sait pas encore quand elle sort, pour rappel Au japon elle est dans un link pack Je sais pas quoi mes couilles, bon peu importe Par contre effectivement tu le dis dans le chat TZKing Il aura accès à la XS10 Euuuuh Valdras, technologue Valdras Et pour ceux qui ne savent pas ce que fait Valdras C'est une très très bonne XS10 C'est la baronne des XS10, ok C'est la baronne des XS10, c'est une XS10 générique Qui est très facile à faire dans Yubel parce que les Yubel sont au niveau 10 Ok Euuuuh Quand le radar ça active une carte où en effet Tu peux détacher un matériel Annuler l'activation Puis tu peux détacher un matériel en plus et détruire une carte sur le terrain Pas forcément seul qui a été activé Parce que pourquoi pas Pourquoi pas Au début de la damage Si il combat Bah tu peux détruire une carte sur le terrain Parce que pourquoi pas Pourquoi pas Et en plus de ça Euuuuh Si cette carte est détruite Tu peux détruire une carte sur le terrain Voilà Donc il peut pop 3 potentiellement Valdras c'est une très très bonne carte D'ailleurs est-ce que Proto Non Proto c'est niveau 11 J'allais dire si Proto c'est niveau 10 Ça donne peut-être les problèmes C'est quoi ton avis sur Seigneur Lumière J'ai l'impression que mon local est hype de fou Euuuuh Surcôté C'est tir du pauvre je pense Enfin Tir du pauvre Pas en termes de budget Mais en termes de D'effet de carte Quand plus c'est avec la momie qui peut respect Ouais donc vraiment Valdras carte de Zin Zito Euuuuh Et Yubel potentiel Yubel potentiel Après Yubel aura Encore et toujours Des problèmes avec Nibiru Yubel aura des énormes problèmes avec Nibiru Ça ne se changera jamais Tant qu'il n'a pas la fusion contact S'il a la fusion contact Nibiru ne sera plus un problème Ensuite On a Cache Bah cache c'est comme Flunder Cache c'est potentiel pour le coup Les decks au dessus prennent shifter Il n'y a pas de raison que ce soit pas Que ce soit pas un bon deck En vrai Enfin que ça reste dans la position Que c'est dans le format actuel C'est à dire un bon deck Se Fire King Très haut Se pur Potentiel Mais honnêtement Je pense que ce sera quasiment plus joué Faut voir Les nouveaux combos Qui seront trouvés En fait c'est surtout ça Faut voir les nouveaux combos Qui seront trouvés On va le mettre avec Rescue C'est à peu près pareil Faut voir les nouveaux combos Qui seront trouvés Mais globalement Je pense que Se pur Ça va disparaître Au profit de Fire King Parce que je vois pas vraiment de raison Maintenant De jouer autre chose que Fire King En fait Vu que tu n'as plus accès à Jet A priori Tu n'as plus accès A ce qui faisait de Se pur Un deck oppressant Plus que Snake as Fire King Tu penses Un deck qui est pas à méta actuellement Qui pourrait avoir des points Avec la bonne liste Orkust Orkust Potentiel Potentiel de fou Je le disais tout à l'heure On peut retourner sur la vidéo Rapidement Pour ceux qui sont arrivés après Dans ma dernière tier liste Que j'avais fait avec mon mate D'ailleurs On avait parlé Des decks du format Hop Et notamment Dans les meilleurs decks du format Moi je plaçais Orkust Horus Assez haut Je le mettais Meta relevant Honnêtement J'ai surnoté Labyrinth Et Runic Natural Parce qu'à ce moment là Au moment de la tier liste Les gens jouaient des breakers Ok Après ils ont joué des entraps Donc forcément Labyrinth et Runic Natural Étant des decks Qui meurent sur les entraps Logique Que ça perde un peu J'ai surnoté Flunder Je pense Mais à part ça Snake Eyes Faire King Snake Eyes Cachetira Branded Voiceless On est bon Et derrière On est un peu sur la jungle classique Mais Orkustorus Je pensais déjà Que c'était un assez bon deck C'est juste qu'il est pas représenté du tout Mais il a fait notamment Un top 4 A un énorme région aux US A Philadelphie Dans le format Le deck est assez intéressant Il a pas mal de free spots Et là il récupère Armageddon Et Harp Enfin une copie d'Armageddon Et deux copies de Harp Qui sont ses meilleurs starters Globalement Je pense vraiment Que le deck a un potentiel Le deck a un vrai potentiel Je pense Orkustorus Bien joué avec une bonne liste Ça peut être très intéressant Ça brique Bah justement Ça brique beaucoup moins Ça brique beaucoup moins Puisqu'il va récupérer Un Armageddon Et deux Harps Donc il brique beaucoup beaucoup moins On vient de gagner 3 cartes Mais on meurt encore sur un perm Pas forcément honnêtement Pas forcément Si t'as des extra play 10 cartes C'est assez facile de dodge ça Un figé Ça c'est ça dans ma question On est pas des bannes C'est chelou Elle est pas des bannes Je pense qu'ils ont estimé Qu'en TCG C'était encore trop fort Et en OCG Honnêtement Ils comprennent pas trop Pourquoi elle était des bannes Elle est déjà broken en vrai Ça brique Snake Eyes Fire King Ah oui Snake Eyes Fire King Ça brique un peu Après des fois Quand tu prends des Entraps T'es content d'avoir open Tes cartes Fire King Donc c'est un peu particulier Disons que ça floute Autour de quoi tu peux jouer Et effectivement T'as quand même des cartes Genre Le La Kirin et tout Qui sont moins bonnes dans le deck Mais qui restent quand même Des cartes correctes T'as trouvé ça C'est le format Carte etc J'ai mon niveau de jeu Et j'ai aussi mon premier temps De virer le week-end dernier Encore un instant J'espère avoir l'open Merci beaucoup OneSmallKill Merci beaucoup MoreF Gros gros cœur sur toi Merci beaucoup pour le message gentil Ça fait C'est un vrai plaisir de fou C'est hyper gentil de le dire Merci beaucoup frérot Et GG pour le top du coup GG pour le top Et non je serai pas à l'open Mais je serai au France par contre S.E.Pure avec un engine Evolzar ça s'entend un peu plus Non Oui Mais alors Est-ce que tu préfères jouer Evolzar ou les cartes Fire King Moi je pense que tu préfères jouer Les cartes Fire King J'ai pas trop compris J'ai jamais trop compris Pourquoi Evolzar Parce que Evolzar ça te rajoute Trois cartes de merde dans ton deck Ça te rajoute deux Evolzar Et une trappe Et à ce tarif là Bah tu préfères jouer Fire King Parce que Fire King Les mauvaises cartes C'est Kieringaronix C'est normalement 3 aussi Et bah Ponix C'est une assez bonne carte Globalement Le terrain et la continue Si tu la joues C'est des assez bonnes cartes Parce que c'est des extra plays C'est ce que t'as besoin en fait Donc globalement Je vois pas pourquoi tu jourais Evolzar Si tu veux pas jouer Enfin Pourquoi tu jourais pas Fire King Si tu veux jouer Evolzar tu vois Quand tu joues que t'es Fire King Il y a une trappe Tu regardes ton des bizarres C'est clair C'est clair Tu me connais Je joue déjà Fire King Bien sûr Bien sûr Ah mais je sais Je suis d'accord avec toi C'est juste que je vois pas Pourquoi tu voudrais jouer Evolzar Alors que tu joues Fire King Perso je joue Orcus Torus Bistial Ah je pense que c'est pas mal en vrai Après t'as peut-être pas beaucoup de freespot Access Coder Aurait pas dû se prendre un hit Par contre Car Dark Selen Access C'est abusé Mais c'est pas Access Coder le problème Il y a un débat Il y a un débat qui existe Avec Access Cod Il y a un vrai débat qui existe Sur le côté Access Cod C'est au même rang que Baron Napolosa et tout Moi je trouve pas Je trouve que personne Access Cod c'est une carte qui récompense Alors Vous avez le droit de pas être d'accord Evidemment c'est un débat Mais Moi je trouve que Access Cod C'est une carte qui récompense le skill Pour moi Être capable de remonter un board Et d'avoir les bodies suffisants Pour faire une link 4 Plus 3000 d'attaque à côté Parce qu'on rappelle que Access Cod Ça ne tue pas tout seul Ça veut dire que t'as bien navigué le board Ou alors Que t'as eu 3 entraps Et 2 starters Ok ça arrive tu vois Mais globalement Si tu l'invoques souvent C'est quand même que t'as bien navigué le board Pour moi le vrai problème Et Elle devrait à mon sens Être banne un jour C'est les charmeuses C'est les charmeuses Dark C'est un problème Ita dans ce format C'est un problème Si un jour on a un format O Eria Ce serait un problème Si un jour on a un format vent Wind Ce serait un problème Si un jour on a un format Terre Osa Ce serait un problème Parce que Pourquoi tu peux faire Pourquoi tu peux faire Selen ? Parce que les charmeuses Elles sont magiciens Toutes les charmeuses sont magiciens Donc tu peux faire Selen Parce qu'ils te font un magicien S'il n'y a plus de charmeuses Il n'y a plus de Selen Pourquoi deux bodies deviennent quatre ? Parce qu'elle est charmeuse Charmeuse link 2 Pique un body Fais un effet Fait du CA Link 3 Selen Fais un effet Reborn Witch Link 4 Ça c'est broken T'enlèves la step charmeuse Il n'y a pas de problème Un deck magicien qui joue Selen Je m'en bats les couilles Vas-y joue magicien mon frère Joue magicien pendule Très bien Selen c'est pas broken Selen c'est une carte normale Le problème Dans cette loupe là A mon sens C'est très très clairement les charmeuses Et là en ce moment C'est Ita Parce que Ita c'est le format feu Si c'est un format light Ce sera Lina Effectivement vous avez raison Et Dark Pour moi Elle devrait être bannie De tous les formats Dark devrait être bannie Directement Peu importe le format Parce que Dark C'est beaucoup trop omniprésent C'est toujours représenté Quasiment tous les decks Ont un mob Dark Ou alors ça joue des Entraps Dark Ou alors ça joue SP Ou alors ça joue Rolling Quishanima Ou alors Et j'en passe c'est des meilleurs Dark c'est beaucoup trop représenté Pour moi Dark Elle devrait être bannie Quoi qu'il arrive Ok Je pense que Snake as Cache Va être plus Sur le devant de la scène Avec le turbo à pot Ça va faire drôle Peut-être Après je suis pas convaincu Que c'est meilleur que Fire King Est-ce que tu préfères Avoir Ponix le terrain Fire King Potentiellement Le Sanctuaire si tu les joues Dans ton deck Et en brick Garonix Ou est-ce que tu préfères Avoir en brick Burst Et des Caches Moi je pense que tu préfères Avoir en brick Du Fire King Parce que Activer le terrain Fire King Ça accomplit beaucoup plus Que ce mode Unicorn Je trouve en tout cas personnellement Et ça te permet la même chose Que les Caches Si tu joues le terrain Fire King Ça te permet la même chose Ça te permet de générer des bodies Pour traverser Parce que tu vas ramener Un Arvata Tu vas ramener un machin Et tout Et du coup en fait Tu vas faire des bodies Pour Link Climb Donc c'est comme Unicorn C'est comme Unicorn Access Code C'est une récompense Vu que t'es passé à Traveller Band Exactement Exactement Moi je le vois comme ça Je le vois Ok T'as établi ton board J'ai réussi à le réduire Et à avoir suffisamment de bodies Après l'avoir réduit Pour faire Link 4 Plus 2700 d'attaque J'ai mérité de gagner la game Parce que Soit ton deck était trop faible Auquel cas Bon bah c'est un problème de deck C'est pas Access Code le problème Evidemment Je veux dire Sans offense Mais si vous jouez par exemple Plunder Patrol Et que vous perdez tout le temps Sur Access Code Bah c'est pas Access Code le problème Tu vois ce que je veux dire Bon Sorry à tous les fans de Plunder Evidemment Ça pourrait être autre chose Ça pourrait être ce que vous voulez Peu importe Euh Et Euh Globalement je trouve que c'est une reward Je suis d'accord Je trouve que c'est une reward Je me sens tuer Du coup j'ai Dark et Lina Et ça fait du boulot pour finir Ouais c'est clair C'est clair Je suis pas d'accord Au contraire je t'avoue Je trouve ça réellement intéressant Des liens génériques Qui améliorent le second Euh En fait le problème c'est que C'est des liens génériques Qui rendent le second Euh Broken Ok Déjà premièrement Pas Elle l'améliore Elle le rend broken Genre vraiment En mirror Prendre la meilleure carte d'enja Dans le cimetière adverse C'est pas Améliore le second C'est broken sa merde Faut être honnête sur le sujet Tu vois Et Et point deux Ça rend les end traps non viables Ce qui est aussi un problème pour moi Ce qui est aussi un problème pour moi Euh Parce que Euh Parce que par exemple Quand tu vas mettre H Aujourd'hui tu hésites à mettre H A un steak eyes Parce que si tu lui mets H Tu lui donnes un body Si tu lui donnes un body Tu lui donnes ses led Donc potentiellement tu lui donnes deux body Donc en fait H C'est moins deux sur C'est plus deux sur son board Et en fait S'il a un extender Il va accomplir tout Donc vraiment j'ai un problème Avec les charmeuses Je les trouve vraiment trop fortes Euh Le seul truc Du coup je suis d'accord avec toi Mais Malheureusement encore une fois C'est que C'est impossible à écrire dans le jeu Mais il faudrait qu'elle ne puisse pas prendre des cartes d'archétype Il faudrait que les charmeuses puissent prendre genre princesse Et là ok c'est intéressant Tu mets deux body feu Bah tu fais direct Ita Tu forces princesse Et s'il fait princesse sur Ita Bah hop Ita prend Poplar Poplar se spe Bam 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 OTK C'est très très bien Mais Go jouer Dark World Ok Ghostlyv Euh Non je pense que Dark World honnêtement Ce sera pas terrible Il devrait y avoir beaucoup d'entrames dans le format Je pense que Dark World sera pas terrible Terrible Aussi peut-être retour de Droll Parce que Droll Contre Snake Eyes C'était pas terrible Contre Snake Eyes Ça va être mieux Contre Snake Eyes Ça va être mieux Terroriste Ouais un peu Un peu de calme les gars quand même Un peu de calme Euh Désagréable à la limite si tu veux Mais pas terroriste Euh Sniff D'accord avec le retour de Colossus Bon je crois pas que ça peut faire des Thunder Dark World Je pense pas Peut-être plutôt le spam de body De SK le problème Oui aussi 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 Je suis d'accord Je suis d'accord SE a un problème DEC est pas cher Donc ça va jouer ça Bah c'est destruction deck C'est destruction deck Qu'est-ce que je disais Oui du coup Droll est une assez bonne carte En vrai Contre Snake Eyes Fire King Parce que tu denies son Engine Fire King Et donc si son Engine Snake Eyes C'est juste Apolousa IP Bah ça va tu vois Ça se traverse Ça se traverse Il y a un perveilur Bonheur Ça va être pas mal joué Ouais je pense aussi Internet Internet merci beaucoup pour le follow Grégo Sleeve Merci beaucoup mon ref Donc ok Malge Spectre Je pense que c'est un Rogue Mais avant je l'avais mis en Tristina Je pense Il passe Rogue Parce que Il y a Riz de Kirin Et du coup Il aura des meilleurs boards Mais c'est pas un bon deck Les gars C'est quand même pas un bon deck Il faut pas Voilà Purly Il est tout en haut du potentiel En vrai Purly Purly c'est potentiel de fou furieux Purly ça se trouve Si vous êtes fort au jeu C'est là C'est compliqué C'est très compliqué Mais Ça risque de remplacer Les Sommalimites en Sides Par des Droplets Donner la possibilité Au deck free spot De switch en Rogue Oui oui c'est probable C'est probable que les Float Gates Soit moins joué C'est beaucoup moins joué C'est clair Tire avec 3 Mali Non non il recommence C'est fun C'est fun Mais je pense que c'est trop limité Quand il y aura Finn Smith On en reparlera On en reparlera Purly c'est soit là Je pense que c'est là Parce que c'est très dur à jouer Mais si vous êtes un très bon joueur Purly Je pense que Purly c'est là Vraiment La banne des 5 cons Ça enroge du mal en problématique Ouais clairement Très clairement Très clairement Après ça redeviendra problématique un jour La carte mérite toujours d'être banne J'ai pas changé d'avis Simplement là Tout de suite maintenant Dans la timeline Tout de suite maintenant C'est clairement mon problématique Yochevremiel Purly avec la nouvelle Diabelle Qui empêche les magies rapides C'est dur C'est vrai qu'il y a Diabelle Mais qui va jouer Diabelle Peut-être que Snake Eyes Va jouer Diabelle en side C'est pas sûr Mais c'est possible en vrai T'as raison T'as raison Je pense quand même Que c'est par là Parce que je suis pas sûr Que Diabelle sera dans toutes les listes Ah oui sur la balle Les pieds de table se transforment En pieds de table en marbre 16 sur 20 16 sur 20 C'est vraiment une bonne bonne C'est vraiment une bonne bonne Tout le monde a sa sortie Je suis pas sûr en vrai Je suis pas sûr Peut-être hein Peut-être mais je suis pas sûr Genre c'est pour contrer quoi là C'est pour contrer Purely C'est tout quoi tu vois Si Purely est représenté Oui c'est sûr Mais sinon contre les autres decks Là ça fait rien du tout Diabelle Contre Vosset ça fait rien Contre Burnett ça fait rien Contre Rescue ça fait rien Contre Pure ça fait rien Contre Flender ça fait rien Kimera ça va être un deck Je suis pas convaincu en vrai Ils ont pas touché marqué Non Yonekyo La banne let's go Kimera Illusion jouera Diabelle Oui c'est sûr Yofi Zone Je sais pas si ça sera cool pour le CDF Je sais pas trop Je pense pas en vrai Contre Runic Ouais mais Runic sera pas représenté Il y aura toujours des N-Trap je pense Honnêtement Hero Full Power ça peut être à mon pic Non je pense pas Je pense que c'est trop weak au N-Trap Il y en aura beaucoup Kimera c'est vraiment trop nul Ouais c'est pas exceptionnel C'est un peu chaud Branded va être le meilleur Branded il y a En vrai attendez J'ai abusé J'ai abusé sur le T-Ring Je pense c'est ça le T-Ring Je pense c'est ça Jus ici par Sanctifier Et Apo Mais sinon très bien Sanctifeux Apo elle aurait pu Mais Sanctifier est déçu un petit peu Je comprends Banis me semble déconnecté de la réalité Ah ouais Moi je la trouve vraiment bien Aïdos ça va faire des trucs rigolos Du moins juste jouer Aïdos Ouais 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 Je l'évite dans je sais pas Parce que je peux pas me prononcer J'ai pas vu le nouveau support On a une émission régulière Où on regarde le nouveau support des cartes Et bah pour le coup On l'a pas fait encore sur le support H1 Donc je peux pas dire La pépette là Que va être insupportable Ah c'est la pépette là qu'en bas là Evidemment T'as parlé de Whitewood Même si c'est bien après le CDF Non là c'est uniquement CDF C'est uniquement Focus CDF Euh Vonquish c'est pas un deck Honnêtement C'est pire que ça Vonquish c'est vraiment pire que ça Unchained C'est pas un deck Unchained Ubel c'est un deck Unchained tout court c'est pas un deck Et Runic honnêtement Runic tant qu'il y a 15 entraps dans les mains C'est injouable Vous savez comment j'aime Runic Vous savez comment j'adore Runic Mais quand il y a 15 entraps dans les mains Une Runic c'est pas jouable Je pense que c'est ça honnêtement Bon ça c'est Si vous appelez pas Samir C'est pas le bon deck Et même Samir a changé Donc a priori voilà Tempai Wave 2 Veido ce boulot Ouais 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 clairement Original t'en penses quoi Je suis beaucoup plus fan avec Original Je suis beaucoup beaucoup plus fan avec Original J'avais un vrai problème avec le design d'Original Je suis beaucoup plus fan avec la carte honnêtement Ça joue des bestiales main deck Pour pas mourir sur Puppet Oui ça peut jouer des bestiales main deck Pour pas mourir sur Puppet Si les deux meilleurs decks du format Qui ne sont pas Snake Eyes Fire King C'est Branded et Voiceless Voice Ça peut jouer des bestiales main deck Par contre ce qu'il faut bien resituer C'est que si Snake Eyes Fire King C'est le meilleur deck Normalement les appos et tout Elles seront là avant que Flamberg fasse effet sur IP Et donc vous n'aurez pas Link ou Ribot pour sa veste Donc les bestiales contre Snake Eyes Ils deviennent beaucoup moins bons Runic Stone viable toujours Ouais vite fait Mais je pense même pas que c'est un bon pick Runic Stone honnêtement Même avant la banne Coloss jouable dans Sprite Certainement Certainement Faut activer des effets de la main Mais si t'arrives à trouver un moyen d'activer des effets de la main C'est certainement jouable Ça peut être la IP S'il n'y a pas appos avant Sinon tu fais juste Tu fais juste bestial sur la IP Avant que la appos Enfin genre en gros Si genre il y a IP 2 body IP 2 body Il prend les 3 Il fait appos à 3 Bah le bestial il est foutu Comme il n'y a plus Link ou Le bestial il sert pas à grand chose Ce qui Honnêtement Pour jouer au tour des bestiales Reset le cas Svart Soul Svart Soul Je pense que c'est un peu weak Je pense que c'est Rogue Vous voulez qu'on le mette Svart Soul ? On peut le mettre si vous voulez C'est vrai qu'il y a forcément plein de gens Qui vont se poser la question Svart Soul Moï Moï On va mettre Peu importe Artwork Hop 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 Voilà C'est là Svart Soul je pense C'est pas meilleur que ceux là Clairement pas Ça va perdre du baron quand même Svart Soul LSE va toujours être surpuissant On va encore s'en manger à chaque top Il aurait fallu taper les magies LSE au flamberge Mais Konami pense à 100% de monnaie Je suis pas tellement d'accord en vrai Je pense que Branded et Vosnet sont des vrais arguments contre Fire King Vraiment c'est le board double Omni qui était oppressant Le board Fire King il est très fort C'est probablement le meilleur deck Mais je pense pas que c'est un tier 0 aussi absolu que ne l'était pur Honnêtement quasiment tous les bons joueurs jouaient pur Aujourd'hui si vous regardez Si vous voulez on va faire un truc On va aller voir un contenu que j'aime beaucoup Que je vous recommande Je vois que vous êtes beaucoup Donc j'en profite pour faire de la pub Pour des gens qui travaillent bien C'est un contenu qui est produit par RSCG Par Axel Papillon Qui s'appelle La Gazette Et La Gazette ça fait quoi ? Ça fait le résultat de tous les tournois du week-end Le top cut des WCQ du week-end Donc là on est il y a un mois D'accord ? On est il y a un mois Hop On va regarder rapidement les résultats Il y a un mois Fire King Et déjà il y a un mois On a deux purs et un Fire King ici Est-ce qu'il y en a d'autres ? Fréjus 4 purs Ça c'est Fire King pur donc ça compte pas vraiment 4 purs et 2 Fire King Et un Evolzor qui est pur en vérité Donc ça fait 5 purs et 2 Fire King Ok ? C'est toujours Fréjus Ok 5 purs et 2 Fire King D'accord ? Hop On avance Gazette suivante C'est du coup un format où Axel il fait le record des temps du week-end Il vous parle un peu de résultats et tout Je vous conseille d'aller lâcher un petit like ou quoi C'est vraiment du bon taf 4 purs 0 Ah si il y a 2 Fire King J'avais pas vu autant pour moi Donc ça fait Ça fait 9 purs 4 Fire King Avec un WCQ Ok Comptez épisode 2 Épisode 3 Il y en a que 5 Ne vous inquiétez pas Pur pur Et 3 Fire King Donc ça fait 9 7 Non il y avait déjà 9 purs Ça fait 11 7 11 7 11 7 5 purs 0 Fire King 16 7 3 purs 2 Fire King 19 9 Épisode 4 Et plus ça va Plus vous voyez le Fire King Disparait quoi 23 Je vais arrêter de compter Mais en gros Vous voyez regardez Bon Vous avez capté Il y a littéralement 2 fois plus de purs Que le Fire King qui top Voilà à chaque fois Vous voyez Là il y en a 3 pour 1 Là il y en a 2 pour 1 Gagné par un mec de ma team D'ailleurs je flex un peu Hop Là il y en a 3 pour 2 3 pour 0 Il en manque 1 Ou pas Bon bref Peu importe Peu importe Voilà C'est juste pour vous donner une idée Du ranking global Pur était vraiment Yo Kajimeo Yo Clyde Yo Gality Il est passé surpuissant Mais un Flou fait 9-0 Aujourd'hui au Bicicu Paris Flou fait des aussi bons résultats Justement parce que Est-ce qu'il est dominant Et du coup Flou rencontre un matchup Qui est très favorable pour lui En majorité Mais voilà Vous voyez bien que c'est quand même Le board de Pur Qui était privilégié par les bons joueurs Qui était le plus oppressant Qui était le plus dominant Je dis pas que Fire King c'est nul Je dis juste que globalement C'est plus facile de jouer à travers J'en peux plus de Runic Honnêtement Runic c'est bas Dans la tier list actuellement Runic tant qu'il y a quinzaine de trap dans les decks C'est très compliqué C'est vraiment une dinguerie Comme un Branded et Sky Luan Ouais ça c'est vrai Ça c'est vrai pour le coup Ça c'est vrai 34-14 Ok merci Val d'avoir compté Merci Bon bah voilà Vous voyez 34-14 Dans les top WCQ français Sur le dernier mois Donc c'est quasiment 3 fois plus C'est presque 3 fois plus de pur Que de Fire King Branded le deck parfait budget C'est vrai C'est vrai Orcus Torus avec Arpa 3 C'est un peu mieux Ou bien mieux Moi je pense que c'est vraiment pas mal Moi je pense que ça a un vrai potentiel C'est une tier list de quoi ? Tier list de ce que je pense Sera le format post-ban T'as oublié Rika C'est vrai qu'il n'y avait pas Rika dans le truc On peut mettre Rika Rika je pense que c'est 1000 plus C'est 1000 plus Et ça abuse du fait que les gens ne connaissent pas Ah oui Rika Loshi Artwork Bah c'est pas Loshi ça Ah oui il s'appelle Sunseed Je suis trop con Bon peu importe on s'en fout On va mettre une meuf Hop Eh oui Hop Hop Voilà Big up à toutes les meufs dans le chat d'ailleurs S'il y en a Grand respect à vous d'avoir le courage De venir enfronter cette communauté d'hommes Ça fait plaisir Rika c'est Là je pense Non attends Là 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 je pense Je pense Vous êtes Branded SE Niveau portefeuille il n'y a pas photo Ah bah c'est clair C'est clair que c'est Branded l'option la plus La plus Cheap Après honnêtement C'est aussi la plus C'est la plus compliquée Branded c'est le deck le plus dur A maîtriser du format Sans débat possible Il n'y a aucun débat possible Le deck le plus dur du format A maîtriser parfaitement C'est Branded Alors vous allez dire Oui mais Puppet Lock Machin Oui d'accord Ok Puppet Lock c'est une free win con Et si vous tombez contre un joueur Qui résout Puppet Lock Même s'il est nul il a gagné Ok j'entends Mais résoudre Branded au travers des N-Trap De manière optimale Via toute la ligne de play qui existe C'est le deck le plus dur du format Sans débat possible Sans débat possible Target les bonnes N-Trap pour le CDF Faut trouver les targets super polis Pour cette deck de mort Euh Ouais Tu peux jouer super polis Il y a des chances que ce soit pas mal Avec Cartesia et tous les trucs comme ça Par rapport à genre Bonefire, Wanted Witch Et l'eau et tout Ouais c'est assez cheap ça va tu vois Comment tu peux counter la Puppet Lock Droplet Call by the Grave Déby Stead Ghost Bell Cro Diddy Crow Euh Il y en a certainement d'autres que j'ai pas en tête Shifter Parce que du coup il peut pas la mettre au cimetière Donc il peut pas te la spayer PTT le meilleur ami de Branded PTT c'est une bonne carte ouais Voiceless moins cher que Branded Je pense pas en vrai Tenpai tu le mets où ? Merci chef De rien De rien Branded c'est pas que la Puppet Non bien sûr Bien sûr que c'est pas que la Puppet Bien sûr Mais bon les gens faut en focus sur la Puppet Parce que c'est frustrant comme carte C'est normal Tenpai Dragon Artwork Euh Hop Tenpai pour le CDF ça pue sa merde Potentiellement Post support ce sera très fort La Wave 1 Euh Honnêtement c'est injouable C'est injouable Je peux pas gagner une game avec la Wave 1 Si le mec s'est joué contre C'est impossible Sans aucune amie c'est chaud Sobre le TK Tenpai En fait tu lui mets deux end traps Non mais même une end trap Une negate il a perdu genre En vrai de vrai Genre le bar Tenpai c'est rien Il a aucune stabilité Il a pas de consistance Il a pas d'extraplay Juste il tape Mais si tu sais qu'en mettre tes interruptions Il a perdu Mikanko n'a pas sa place Non je pense pas Je pense que Mikanko est trop faible Depuis qu'il a pu l'isole C'est trop compliqué Ah bah c'est clair C'est clair Désolé pour la pub les gars Désolé pour la pub C'est Twitch qui automait des pubs Après en même temps Ca me fait un peu mon beurre Donc je vous avoue que Je suis streamer full time d'ailleurs Je suis streamer full time depuis une semaine Donc si jamais vous voulez soutenir Et que vous avez un petit prime Ou que vous avez juste un follow Pour passer sur stream de temps en temps Ca me régalerait Merci beaucoup N'hésitez pas ça fait plaisir Et merci à tous Vous êtes aussi nombreux Vous êtes encore 120 C'est exceptionnel Merci beaucoup Et du coup sur Tempai Internet merci beaucoup Pour le follow Galilip Merci beaucoup mon off Pour Tempai Tempai c'est A mon sens La wave 1 de Tempai C'est un deck de merde Pour rappel les gars On peut aller revenir La wave 1 si vous voulez C'est un horrible personnage Qui se cache derrière Quelqu'un dans le stream Mais ça a l'air d'être un bon gars Merci beaucoup Je vais avoir ton pseudo tout de suite Le chat met un peu de temps A s'actualiser Merci beaucoup Aquafemboy Merci beaucoup de passer Ça fait plaisir Bienvenue à toi On s'en t'inclure tout simplement Pourquoi je prends pour les stream full time Merci beaucoup Merci beaucoup pour le prime Galilip Merci beaucoup T'as du courage On essaye On essaye les gars On essaye On se donne les moyens De nos ambitions Si on n'arrive pas On retournera dans la vie active C'est normal Y'a rien Y'a rien Exorcister c'est à quel niveau Là Tristina Je pense Tempai faut que je mette là Parce qu'il y a une magie aussi Et tout Voilà Donc Tempai Wave 1 Ok Et si je mets Sengen Y'a des cartes en plus ou pas Y'a les synchros Et y'a une magie aussi Sengen Kaimen Ok Ok Et y'a une trave Et non y'a pas de trave Un 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 Tu tuto un level 4 dragon Pendant la battle phase Euh non Tu fais les deux pendant la battle Et sinon tu peux faire Q1 Ok Donc ça c'est une bonne K Kaimen C'est une bonne K C'est pas de problème Ça C'est rien Genre C'est chiant Pendant la même phase C'est super chiant Pas de soucis Les feux sont non affaire Blablabla Ok Mais ça tu peux l'omni C'est un terrain Enfin tu peux le negate C'est un terrain Tu peux le pop C'est un terrain Tu peux faire ce que tu veux Et c'est juste une tuto C'est pas exceptionnel tu vois Tant qu'il y'a pas les traps Et tout pour t'empêcher de jouer Quand il go first Donc déjà tu lui dis Tu go first Ça c'est rien Ça ça fait rien C'est Your main phase only Donc si tu lui dis Tu go first Il fait rien Ça ça se fait juste un body Les mobs Y'en a pas un qui extraplay Tenpai Lui Il reborn Mais il extraplay pas Il se spépa ou quoi Ou qu'est-ce que tu veux Euh Lui Equi-Synchro Et ok Il se spé de la main Mais il propose Pas de reborn Il propose pas de De tuto Juste s'il est sur le terrain Il se spé du deck Mais Putain Et lui Il extraplay pas non plus Juste il prend une spell trap Du coup il peut prendre lui Il peut prendre la Potentiellement Mais s'il prend une trap Il perd Donc globalement Vraiment Tenpai les gars Tenpai c'est de la merde Tenpai c'est vraiment de la merde Et genre Admettons que tu joues Bagushka Tu vois C'est activated effect Il peut pas te taper Et il peut pas que lire Il a perdu Tenpai wave 1 C'est nul à chier Tenpai wave 2 On en reparlera Parce qu'il récupère des options Pour le go first Il récupère des cartes de consistance Il récupère un starter générique Qui est littéralement Complètement broken Il s'appelle pas Tenpai Mais il est broken Donc vraiment Tenpai comme ça C'est pas fou du tout C'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou